L'enregistrement est parti, bonsoir YouTube, bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes chauds ce soir parce qu'il va y avoir peut-être du fil à retordre, mais sans plus attendre, je laisse le volontaire se lancer dans le résumé de la dernière session. Si on dit juste c'est la merde, c'est suffisant non ? C'est un très bon résumé. En fait c'est comme les trois sessions dernières. On a deux bouts de lourds. C'est compliqué. On a deux bouts de lourds. Oui, on est à l'entrée. On est à l'entrée de Delgoldo. Ah, on est à l'entrée. Non, 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 on est dans les donjons. Oui. Ah oui. Alors, je vais faire vite le speech. On s'est arrêté donc avec les quatre camarades, Kara, Sigerick, Fawin et Balgron qui étaient dans un petit coin en attendant de se reposer un peu, en repartir à l'aventure vers Delgoldo. Balard était déjà sur la route par rapport aux péripéties qu'ils étaient passées avant. On a réussi, malgré tout, avec un chemin assez compliqué et quelques runes qui avaient gravé Balard sur la route, on a réussi à avancer rapidement. Malheureusement, pendant une nuit, on s'est fait attaquer par quatre hommes des marées. Un combat qui était quand même assez rapide et assez simple au final, mais qui nous a tous surpris. Par la suite, après ce combat, on a directement repris la route pour rattraper Balard le plus vite possible. Heureusement, on a réussi à le rattraper grâce à un Sigerick qui a exploré la forêt noire comme si c'était sa maison. Presque, quoi. On a rattrapé Balard. Les retrouvailles étaient sympathiques. Heureusement, ça a fait plaisir à tout le monde. Et ensuite, on a passé la nuit ensemble et on a donc décidé de continuer, bien sûr, de continuer et de rentrer dans le nouveau. Et là, pour l'instant, on sent l'ombre, on sent la particularité de ces lieux et la corruption qu'il peut y avoir aussi. Et là, en étant dans le dojon, on a commencé un peu à fouiller pour récolter les informations que Radagast nous demandait. Et on a trouvé quelques parchemins. Quelques parchemins, pour l'instant, qui nous donnent un peu de goût à la bouche, quoi. Qui nous donnent des informations comme quoi, certaines personnes, où on a conclu que c'était des espions, elfes, hommes et autres. Parce que sur les parchemins, c'est écrit en langue commune et en elfique. Aucun orque ne sait écrire, aucun orque ne sait parler de la langue commune et aucun orque ne sait parler de l'elfe. Donc, on a rapidement conclu que c'était des espions. Où ils avaient des informations sur les garottes, sur notamment Pierre Aguilé, notamment Landouin. Qui ne donnent pas de bonnes informations. Qui font un peu peur, quoi, en fait, j'ai envie de dire. Et on a entendu une voix, elle parlait, qui nous disait qu'on était des traîtres. Qu'on les avait laissés, ici, à Dumbledore. Et on a pu voir apparaître quatre choses. Des corps, enfin, un peu mort-vivant, quoi, en fait. Et il s'agissait, donc, en fait, de quatre individus qu'on avait déjà pu rencontrer dans une aventure. L'aventure d'Irime. Et ces individus datent déjà de quelques années. Plus de leurs centaines d'années, même. Et, en fait, on était dans les geôles avec eux, dans un rêve. Dans un rêve qu'Irime nous avait plongé. Dans lequel Irime nous avait plongé. Et ils sont sur le point de nous attaquer. Et on s'était arrêtés là. Ok, merci Farwin. Alors, est-ce que quelqu'un a un élément à ajouter ? Il me reste encore deux parchemins, je crois, ou à regarder. Il y en avait trois parchemins, c'est ça ? Et moi, je sais que je n'ai pas regardé de bien encore. Il y en a un autre d'entre nous qui n'a pas regardé. Oui, non, mais c'est un ensemble de documents que vous avez trouvés. Ce n'est pas quelque chose en particulier sur chaque parchemin. C'est un ensemble de documents que vous avez trouvés, en fait, qui révèlent ces informations que je vous ai données. Ah, d'accord. Donc, on n'aura pas d'autres... Enfin, à l'heure actuelle, tout de suite, maintenant, on n'aura pas d'autres informations sur ce qui serait marqué sur ce qu'on a. Si, c'est ce que je vous ai dit. Oui, non, pas de supplémentaire, ok. Non, en l'état actuel des choses, là, les documents ne révèlent que ce que je vous ai donné. Voilà. Il va falloir continuer pour trouver d'autres informations. Peut-être. Il va falloir aller en ou sur ce ? Pour ça, on a une petite étape à franchir. Oui, pour l'instant, il y a quelque chose à faire. On ne sait pas, mais il y a quelque chose à faire. Ou sinon, on fait comme s'ils n'étaient pas là. Oui, autre chose, ça va. Si Carras, il se prend un couteau dans le dos, bon, bah, c'est Carras, quoi. Il a l'habitude. Il a l'habitude. Et quand on le met devant ou derrière, il se fait attaquer par derrière. Nous, perso, on ne les connaît pas, donc... Oui. Donc, voilà. Voilà, voilà. Le speech a été fait. Et l'aventure peut continuer. Très bien. Hop, je fais ça. Est-ce que là, le son fonctionne ? Le son fonctionne, c'est parfait. Vous l'entendez bien ? Oui. Voilà. Ah, je mets un petit peu plus de son pour que la pression mette. On peut mettre une petite gigue, hein. On peut mettre une petite gigue aussi, hein. Ça me va, moi. Ça me va. Donc, effectivement, pour replacer un petit peu la situation avec ces individus, ces choses qui sont... qui ont fait leur apparition pendant que vous étiez en train de consulter les documents, vous aviez entendu dans un premier temps, en tout cas, certains n'ont peut-être pas tout à fait compris les murmures. Mais, effectivement, un premier individu avait fait son apparition, suivi d'un... d'un second, qui était un enfant. Oui. Et... à la réponse de cet enfant, à la phrase de cet enfant, qui, en fait, vous constatez que... euh... leur corps sont décomposés. Mais, néanmoins, ils peuvent se mouvoir. Sur celle de l'enfant, le corps de l'enfant, vous voyez qu'il est décharné. Ses yeux sont deux globes vitreux. Par contre, sa mâchoire inférieure est brisée. Elle... elle pend. Quand l'enfant vous dit... Pourquoi vous m'avez laissé me battre contre le troll ? Parce que ce sont des lâches. Et à ce moment-là, de la pénombre, sort un autre corps dans le même état. Sauf que lui n'a plus de tête. Il tient sa tête sous son bras gauche. Et vous avez pu voir que c'était cette tête. Les paroles venaient de la tête. Et découvrant toute cette scène d'horreur, vous voyez deux yeux briller dans la pénombre. Vous êtes des lâches. Que fait-vous ? C'était quoi ? Il y en a un qui a dit que c'était... J'ai pas compris. Des lâches. Ah, c'était des lâches. On nous traite des lâches. Des lâches, dites-vous. Ils s'approchent vers vous, armes à la main. Ils sont rapides ou non ? Je veux dire... Est-ce qu'ils... J'ai imagé une image d'un zombie en tête, mais quand ils se déplacent... Non, c'est pas... C'est pas zombie, non. Mais d'accord, et leur déplacement, leur mouvement, sont lents ou plutôt je dirais normal ? Un peu moins rapide qu'un état de santé normal, quoi. Est-ce que tu peux me rappeler le nom du jeune garçon plus jeune, enfin, quand il était en grand vie ? Alette. 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 Je me souviens bien de toi. Te souviens-tu que c'est moi qui t'ai appris à te battre face au drôle ? Nous ne pouvions rien faire. J'ai essayé de... de te garder parmi nous. rappel-toi si tu as encore un minimum d'humanité. Est-ce qu'il réagit ? Il tourne un peu la tête vers toi, en fait. Tu vois horrifié en fait sa mâchoire... Là, tu vois un peu mieux sa chair décomposée. Sa mâchoire qui pend. Il tourne la tête avec des yeux vides, globuleux. Qui était en... Qui était en première... en première ligne ? C'était... Moi, je finis, parfois. Ouais. Non, c'est... Ouais, ouais, ouais. C'était moi. C'était moi. Attends, moi, je voulais dire un truc quand même avant. Aleth, tu te souviens de ce que tu as dit quand tu es revenu ? Il se retourne. En fait, sa tête, elle fait 180 degrés, là. Hum. Tu étais... Par contre, avant de mourir, tu... Tu disais dans ton agonie, tu étais content, tu étais fier quand tu avais réussi à toucher le troll avec la technique qu'on t'avait apprise. T'as bien vu moi-même dans quel état je suis revenu. Est-ce que vous pouvez placer vos tokens, s'il vous plaît ? Est-ce que... Attends, 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 on va résoudre. Ouais, j'entends. J'ai t'entendu. Alors, juste, moi, je préviens, je sais pas si tu vas faire des malus ou quoi, mais j'ai une très mauvaise expérience avec les morts-vivants. Donc, je suis un peu paralysé par la... Paralysé. Un peu étonné que ces cadavres bougent et parlent. Et je ne dis absolument rien. Par contre, s'il commençait à faire un 180 degrés avec sa tête avec sa tête, c'est... C'est un marteau bouclé. Ah, là, là, ouais, je pense que je vais me mettre le premier coup au tchou, quoi, parce que... C'est... Je suis désolé, mais... Pas de pitié, quoi. Mais non, quoi. Non, non, non. Ok. Alors... Hop. On ne va pas être contre eux, quoi. C'est vrai. C'est chiant, quoi. Pour l'instant, eux, vous ne savez pas. Euh... Tu fais un test de vaillance, Balard. C'est parti. 14. Allez, Balard, on va prendre la fuite. Contre les mains vivants. C'est parti. Tu vois 6 en... coeur. Euh... Ouais, il faut 6 en coeur, ouais. Voilà. C'est pas mon point fort, hein. Tu n'es pas en mesure de porter un coup à Aleth. Très bien. Lui se retourne. Il avait sa hache, une hache à la main. En fait, il te regarde. Son visage est tourné vers toi, mais il n'y a plus de regard dans ses yeux, évidemment. et il abat sa hache dans ta direction. Ah, attends. Un peu pétrifié, effectivement, par tout ça, je ne veux pas vraiment agir, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah, alors, attends, j'ai peut-être une erreur de macro. Je crois que macro, elle est foutue pour ce personnage-là. Ouais. Bon, c'est pas grave. On va faire autrement. Ta parade, c'est combien, Ballard ? Je regarde ça tout de suite. Ouais. Je vais voir si tu peux faire quelque chose. 6 de parade. 6 de parade. Plus au bouclier, un plus ou non ? Le bouclier renforcé, c'est sur la stade de bouclier. Pas de parade. Oui, mais ça, ça comprend, ça va comprendre le bouclier. Je vérifie juste pourquoi la macro, elle ne marche pas sur lui. Je ne sais pas pourquoi. Tester la macro. Ah, si ça a l'air d'être bon. Je fais un essai pour voir si ça marche. Ça n'a pas marché ? Non. Il n'y a rien. Tester la macro. Sélectionner l'option. Position de la cible 12. Et qu'est-ce que... Alors, no character found for selected. Ah, attends. Peut-être que... On va refaire ça. J'ai remis un token, on ne sait jamais. Oui. Parce que c'est peut-être la mienne de macro qui n'est pas bonne. Mettons ça. Tac. Moi, je fais 0-1 pour les... Non. Selected, Selected. Là, je ne sais pas pourquoi. Sinon, je vais d'abord le phare à la main. Position, target pari. Ah, je crois que ça va. Laissez-moi un instant. Non. Je pense savoir pourquoi. Écoutez. Free mode. Tac. You selected token. Save. Ah... 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 Voilà. Ah... Ah... Voilà. Donc là, je pense que ça devrait aller. Hop... Euh... 12. Voilà. C'est bon. Donc lui, il te rate. Alors, je vais faire la même chose sur les... Désolé, je vais faire rapidement la même chose sur les... Sur les autres. Sur les autres. Je sais pourquoi. Ça marche pas. Bon, moi, je vais juste profiter que... Quand tu fais ton... Ta manip, là, juste pour annoncer que... Moi, je vais protéger... Moi, je vais protéger... Je vais utiliser la manœuvre protégée en compagnie. Ouais. Euh... Quand tu rentres une fois, c'est pareil. Euh... Euh... J'aurais voulu faire un test de connaissance, déjà, pour savoir si... On avait en face de nous, j'avais un minimum de savoir sur ce que c'était, dans ce que j'aurais pu lire. Voilà, savoir ce qu'est-ce que c'est en face de moi. Ah, ben, c'est des non-morts. Ah, bon, je sais pas, mais de quoi, ouais, pour savoir comment les combattre ou... T'avais-tu ? Non, mais... Là, t'as pas la connaissance des ennemis non-morts. Bah, euh... Non. Voilà. Connaissance tout court. J'ai de connaissance, ça marcherait pas. Ok. Non, non, non. Et... Ben, dans ce cas, euh... J'ai du temps pour après, mais je vais passer en défensif total, je vais sortir ma dague, sortir ma lance, euh... et je passe en défensif total, euh... dans l'instant. Enfin... La lance, c'est à deux mains. Euh... Procure, on sait que... Non, non. Non, c'est une grande lance. C'est une lance 2G que tu as. C'est une lance 2G. Ouais. Ouais, c'est une main. C'est une main ? C'est la grande lance 2G. Dans ce cas-là, c'est une lance 2G, ouais. Ouais, je l'écoute. Et... Donc c'est... Utilisable pour jeter. Tu peux gagner un tour en jetant, mettons, euh... Ta lance, quoi. On peut pas s'en servir comme pour piquer un mec, quoi. Non. Non, c'est une lance 2G. Et c'est parce qu'une lance 2G, c'est plus court qu'une lance... Enfin, ok, le dos, que bon. À moins qu'il est en particulier, hein, c'est une particularité, je sais pas. Quand je l'ai entre parenthèses, peut être lancé, si ça peut être lancé, c'est que ça peut aussi être utilisé pour taper, non ? Oui, dans ce cas-là, oui, je pense. Euh... Mais bon, après, je l'avais compris comme ça. Ouais, ouais, oui, dans ce cas, si c'est précisé comme ça, oui. Enfin, c'est le lance, et entre parenthèses, peut être lancé. Je vais les regarder, ouais, mais les javelots, on n'est pas obligés, les javelins, on n'est pas obligés de les jeter, en fait. On peut les utiliser comme les méthodes d'Esparsad, c'est pas une aussi grande lance, mais normalement, on peut taper sans la jeter. Ouais, non, parce que là, oui, je pense, ouais. Après, c'est juste pour pouvoir faire la manœuvre et avoir une arme à une main dans chaque main, en fait. L'ançon peut être lancé, ça veut dire que c'est pas obligatoire, donc... Ah, ouais, c'est pour ça que je l'avais pas fait comme ça. Ah, ok. Après, tu me dis, hein, moi, si tu institues pas, si ça passe pas, je prends ma hache. Si tu me dis que ça passe, que je puis disais qu'on va utiliser comme un spartiate, je pense à l'attaque d'autain. C'est à toi de me dire, hein, c'est à toi de me dire si tu veux l'utiliser, en fonction de l'environnement, en fonction de tout, c'est à toi de me dire. Bah, en fonction des PV, en fonction de la situation, et du fait que j'ai pas de points de machin et que je suis fatigué, en fonction de ça, je vais à dépit, je vais ranger ma belle hache, et si je peux, je passe en défensif total avec une arme dans chaque main, et de façon à au moins en occuper, hein. Voilà ce à quoi je me lance dans l'idée. Donc défensif total, on est d'accord, il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas d'attaque, c'est quoi, c'est une manœuvre, hein. Ouais, c'est zéro attaque, et en fait, ça rajoute la valeur d'encombrement la plus élevée de ses armes à sa parade. D'accord. Donc en gros, ça doit être sa lance, là, qui doit être la plus élevée. Bah, de mes armes, celle que j'ai sur moi ou celle que j'utilise ? Bah, non, celle-là, c'est deux. C'est la lance, elle, en gros, elle fait deux. Non, t'as plus d'emparade, hein. Tu peux l'attaquer, le faire attaquer, le faire attaquer le faire. Ok. Alors, on va résoudre, donc, Alette a essayé d'attaquer, 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 Balard, et puis, voilà, Balard, on va le faire après, ouais, on va le faire après, sur vos réactions, on le fait après. Balard, qui est très hésitant à f***er, à l'aide, ou à donner un coup à l'aide. Il arrive à parer, mais vous savez pas si c'est parce que c'est un enfant, si c'est un zombie, s'il a peur, vous savez pas. Hésitant. Tu nous as parlé des yeux qui étaient brillants. Ça, c'est quelque chose qui est dans la paix, non, au loin ? Au loin, non, pas au loin. Derrière les... Ceux qui viennent de vous rejoindre. Il y a deux yeux. La situation nous permet de nous approcher, c'est les yeux pour voir ce que ça, ou c'est impossible ? Je pense pas que tu sois en condition de t'approcher pendant, alors que devant toi, il commence à y avoir du combat. Non, non, mais d'accord, c'est-à-dire que les... Ces derniers, en fait, les monstres sont entre nous et les yeux. Ah oui, oui, c'est ça, ouais. D'accord, d'accord. Ok. Qui s'était occupé de... de Haldor ? C'était... Ah, c'était... Vendilph. Ouais, c'était Vendilph. Ouais, parce que là... Pour moi, je rappelle, il était mort. Il était déjà mort, même quand il était vivant, quoi. Haldor... Oui, il était malade. Il était malade. Ouais, il était malade. Il est tombé malade pendant le voyage. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. En faisant 8. En faisant 8. Et, 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 c'est tout. Hop. Et il pousse un cri, en fait, quand il... Enfin, un cri d'outre-tombe. Ça t'oblige à faire, en tentant de te terrifier, en fait. Tu fais un test de vaillance, s'il te plaît, en même temps. Ok. Ok. Ah, je vais te dire ça. Normalement, c'est 14, oui. J'ai joué. J'ai. Oh là, voilà. T'es fatigué, en plus. Ouais. Ok. Tu peux voir que la... Celle qui sort, enfin, les yeux, c'est une silhouette qui se dessine un peu plus. Avec une silhouette plutôt fine, en fait. Et elle se dirige vers Sigiri. Et j'ai pas moins de contre-attaquer Baldor, moi. Après. Ouais, ok. Après. Mais moi, je les connais pas, moi, ces gens-là. Pourquoi vous m'attaquez, là ? Je vous ai rien fait, moi. Tandis que, en fait, Geb, Geb se dirige vers Fawin, mais ce qu'il fait, tu vois qu'il prend sa tête et va la lancer dessus, en fait. Il va la lancer sur toi. Il va me lancer sa tête ? Oui. Quelqu'un. Quel enfoiré. Bim, test des vaillances directives. T'es tranché, Sigiri. Alors, en sachant que moi, j'avais annoncé que... Parce que là, j'ai pas le temps de réagir, mais j'avais annoncé que je protégeais Fawin. Est-ce que, vu que j'ai un ennemi au corps à corps, ça compte ou pas ? Euh... Bah, faut me dire, faut lire la manœuvre, alors. Bah, en fait, je dépense un point d'espoir ou de courage, et, en fait, tu fais le jet d'attaque. En fait, moi, je m'interpose entre l'ennemi et Fawin. Donc, en fait, tu prends mes caractéristiques à moi pour les prendre des caractéristiques et Fawin. Et le jet à 12 sur la position de celui qui fait protéger son compagnon ? Bah, en fait, tu m'attaques moi au lieu de Fawin. Ah, bon. Alors, bah, écoute, comment je vais faire ça ? J'ai fait... Il faut refaire le jet ? Non. Bah, c'est... Non, non, quand il est faux, je le refais pas le jet. Jamais. Je l'ai refait, jamais. Ah, mais non, la parade de Sigaï qui est supérieure à la mienne, est-ce que je vais déduire ? Ah, ok. Moi, j'ai un SR à 19, donc... Ah, bah, donc, c'est raté. Que j'ai modifié... J'ai remodifié, je suis repassé à 7, vu que je suis plus dans la folle. Ah, donc là, c'est 19 ? Oui. D'accord. Et du coup, je dépense un point d'espoir et... Putain, l'enfant, il m'a lancé sa tête ! Il m'a lancé une vieille tête sur moi, là ! Ah, il y a une vieille tête, quoi ! C'est une vieille tête qui fait mal, quoi ! Coup de boule, coup de boule, coup de boule ! Quand tu vois ça, en fait, Sigiri, quand cette chose, en fait, que tu interviens effectivement au bon moment, cette tête, en fait, elle ne sait pas qu'elle éclate sur toi, ou je ne sais quoi. Mais en fait, toi, tu parades, tu protèges, mais tu protèges avec quoi ? Ah, bah, là, du coup, j'ai pas mon arc, j'ai ma hache, en fait. Donc, du coup, avec ma hache à deux mains, je... Et protéger, ça peut être sans bouclier ! Oui, 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 c'est écrit, c'est écrit, là ! Ouais, ouais, c'est... En fait, la manœuvre, la manœuvre, c'est... Il faut juste être un défensif. Parce que je le retrouve... Il faut qu'il protège de quelqu'un en exposition ou en avancée. En début de round, et juste après avoir choisi sa position, le joueur précise le compagnon qu'il souhaite protéger. Quand le compagnon est attaqué, le héros peut y penser un point d'espoir et devenir la cible de l'attaque à sa place. D'accord, ok. L'attaque de l'ennemi est effectuée avec le SR du protecteur. D'accord, parfait. Donc, effectivement, tu n'as pas les dégâts. Par contre, la vermine qui te recouvre, oui, tu l'as. Ça... Je sais pas si c'est un coup précis, ça ? Non, non. Enfin, oui, mais là, non. Je l'ai noté là-dedans, mais c'est pas un coup précis. Non, parce que je ne vois pas comment tu peux faire un coup précis avec la tête, quoi. C'est son attaque, en fait. Et ça, c'est une particularité que j'avais notée sur le côté pour... Voilà, au moins, d'ailleurs, vous pouvez... Oui, la précision, en fait, c'est le fait qu'il touche tout simplement, quoi. Oui, voilà. Là, il touche, donc ça fait cet effet-là, en fait. Donc, je fais un test de vaillance SR16. Tu fais un test de vaillance SR16, mais surtout, c'est quelque chose à laquelle tu n'es pas habitué, ça c'est certain. Et t'as l'impression qu'en fait, quand à l'arrivée de... Est-ce que c'est l'arrivée de ces individus qui fait que... Mais tu commences à douter de toi, en fait. Et tu prends un point d'ombre. Mise à part le test de vaillance, du coup. Mise à part le test de vaillance, ouais. Ok, ok, ok. Là, je vais te faire le test de vaillance, déjà. Oui. Donc, je pourrais bien faire le tour prochain. Ok. Attends, là, j'ai eu un gros plantage. Ah, ça y est, voilà. Tout est redevenu à la normale. Donc, tu ne peux rien faire au prochain tour. Enfin, en gros, quand ce sera mon tour d'attaquer, je pourrais rien faire. Ouais. Alors, je vais faire comme dans les cartes magiques, je te mets en phase. Voilà, je te phase, comme ça, je m'en souviendrai. Ok. Tac, ça s'est fait. Donc, c'est toi qui as pris le coup, ok. Et donc, l'autre individu va tenter de frapper. Et tu es en position 12. Très bien. En sachant qu'avec Valma, ils sont fatigués. Exact. Je vais le mettre, hop, épuisé. Bon, ça win, à toi de faire le double. Je vais frapper, maintenant. Parce que là, du coup, si il y a également, on est ensemble. Et en réalité, on a donc les deux ennemis sur nous. Ok. Carras, que fais-tu ? Ah, bah, t'es en total défense. Moi, dans l'acteur des médias, je suis en total défense. Je regarde la situation, je n'ai strictement aucun ennemi sur moi. C'est ça. Je peux, donc, me rapprocher d'un ennemi, le frapper si je le veux, si je change de position. Bah, ça sera donc au prochain tour. D'accord. Là, il n'y a rien à voir d'autre. Donc, chaque ennemi est pris. Donc, là, je suis libre. Est-ce que je me pose comme question ? En faisant un test d'observation, est-ce que, est-ce que je... Voilà, je voudrais faire un test d'observation, savoir s'il n'y a pas quelque chose qui les contrôle. Voilà, une sorte de magnéronétiste, je me comprends quand il est magnéronétiste. Voilà, je vais faire ça avant de... Je vais changer de position, je vais passer en 6. Et avant de rentrer dans le combat, je veux faire un test d'observation, je ne sais pas, de surveillance ou de machin, pour voir ce qui pourrait être intéressant à voir pendant le combat. Je comprends partiellement ce que tu veux faire. De voir s'ils sont sous contrôle, à part la sorcellerie qui les anime, tu ne vois rien d'autre. Allô ? Oui ? Tu comprends partiellement ce que je veux faire ? Oui, je disais, à part la sorcellerie qui peut les animer, tu ne vois rien d'autre. Mais il n'y a rien d'autre. Ok, dans ce cas, tant que j'ai personne sur moi, là, je passe en 6. Non, prochain tour. Tu te déplaces juste, là, pour l'instant. Tu te déplaces, en moins, juste que là où tu veux, là où tu peux, et après, à ton tour, tu pourras passer en 6 à attaquer. Ok, alors, à ce moment-là, je me rapproche... C'est qui, c'est balle-grande qui avait pris déjà des coups et qui fait qu'il est épuisé. Je me rapprochais de balle-grande pour l'aider. Dans ce cas, je me rapproche de balle-grande, je suis toujours en défense totale. Je me rapproche par là. Je me mets à côté de lui, comme ça. Ça va, comme ça ? C'est bon, là, ouais. Mais tu... Tu es toujours en 12. Ben, alors, actuel, oui, puis il faudrait que je passe au prochain tour. Ok, c'est après. Ok, d'accord. Donc là, je ne reste pas, je ne me mêle pas dans son champ de vision, je reste à distance de... Ok, c'est bon. Tu as encore un arrière, mais je dois lui mettre une cahuète quand tu seras mort. Ok, je vous laisse noter, voilà, vos... vos positions. Vos positions. Je ne suis pas dedans. Oh, il y en manque un. Il en manque un ? Il manque un. Ah, je regarde un peu. Hop, voilà. Je ne me vois pas. T'es... Bah, t'es mis là. Ah, c'est ça y est, c'est bon, c'est bon. J'attends que ça vienne. Bah, allez, Balard, tu tabasses. Pas pitié. Là, je... C'est à moi, du coup ? Non, 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 ça va être à... Non, ça va être à... C'est pas le problème. Tu tabasses, hein. Pas pitié. Ok, alors, ouais, je vais regrouper. Donc, je suis obligé de faire comme ça. Comme ça. Siguric. Voilà. Balgron, vas-y. Un grand coup dans la gueule. Alors... Après, t'es déjà malade, donc. De toute façon... Bon, j'utilise ma once, moi. De toute façon, je me suis pas... J'utilise pas mon bouclier MH. Il prend neuf. En fait, ta lance transperce l'échère, dans un bruit répugnant, mais Aldor reste debout. J'en attendais pas moins. Pour le coup, ouais, pas étonnant. Je veux dire ça, je veux dire, ça qu'on... Il y a eu... Ça reste debout du style, si on a quand même compris qu'on l'avait blessé, ou on a l'impression qu'on n'a rien fait du tout ? Bah, il gueule pas, c'est juste que c'est transpercé. Ah oui, il est mort, il s'en fout. En fait, c'est pas... Mais d'accord, mais... Si on ne les tue pas, c'est pas la douleur qui va les faire arrêter le combat, quoi. C'est ça, mais si je veux comprendre, ça sert à quelque chose d'être tapé, en fait. C'est bizarre, ma question, mais j'allais pas le dire comme ça. Bon, on va voir le premier tour, voir ce que ça donne. Fawin, à toi. Ça sert, mais c'est juste... Moi, je vais taper Rodwen. Non, c'est Geb sur ton dos. Ah, on n'est pas genre deux contre deux, comme Sigiric m'a protégé. Non, c'est Geb sur ton dos. Sigiric t'a protégé de Geb. Ok. Ok. D'accord, d'accord. Ok, je vais attaquer... Ben, je vais attaquer Geb. Ouais, je vais attaquer Geb. Arme principale, Geb. En neuf, neuf. Ok. Il prend 15. Alors, tu lui mets un coup absolument... Enfin, violent, un violent coup, en fait, hein, sur le torse. Ce qui aurait dû, en fait, terrasser un adversaire ordinaire, lui arrache à peine un murmure. Mais il n'est pas mort. Mais quand je tape dessus, je dis quelque chose à mes camarades. Ils ont la particularité d'être très endurants. Ce sont des morts vivants. Frappez de toutes vos forces. Alors, pour... Ça signifie... Alors, attends, je ne sais pas pourquoi ça... Désolé, j'ai des petits plantages. Je réactualise. Ça va se... En ce qui concerne Geb, là, il va falloir le blesser, en fait, pour que ce soit... Ouais, je me suis bien douté, blesser, c'est... Ouais, c'est avec un coup performant. Ouais, comme pour les trolls, quoi. Ou un coup précis, en fait. Ouais. C'est ça. Geb, c'est celui de Thawin ? Oui. C'est celui-là qui n'a plus sa tête. C'est celui qui n'a plus la tête. C'est ça. Décapite. Ah, c'est déjà vu. Je joue au baseball avec sa tête. J'ai plus de musique. Voilà, ouais, ouais, j'ai rechargé. Coupez-leur les jambes au niveau des genoux. Voilà, là, c'est bon, c'est rechargé. J'avais eu un petit plantage. Tac. Je me remets sur le JPNJ. Ouais, donc pour blesser un coup précis, c'est suffisant ou pas ? Euh... Le coup précis, s'il passe... Alors... Un coup précis, ça pourrait... Toi, c'est quoi ? Brise-Bouclier ? Oui. Oui, il y a un coup précis, dans ce cas de figure-là, ça pourrait marcher. D'accord. C'est soit blessé, soit coup précis, réussi, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ben là, admettons, ça aurait pu passer, quoi. Ça aurait pu passer. Fais chier. Non, mais c'est en deux fois. On a deux coups. On va pas lâcher un en un coup. Voilà. Ok. Ok, Siguric, tu ne peux rien faire. Je suis pétri. Ouais. Je ne comprends pas trop. Balard. Et... Eh bien, je vais essayer de frapper le petit... Le petit... Ah, j'oublie son nom. Alette, 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 Alette. Le petit Alette. Il est ta taille, ça va. Frappe l'enfon, mon ami. Frappe l'enfon. Frappe le bien fort. Hop. Ah, non, c'est l'avantage défenseur. Oui, oui, parce que lui, il en vrai, tout à fait, ouais. Donc, ici, ça ne passe pas. Très bien, Karras, donc, toi, tu changes de... Tu changes, je passe en 6, je reste dans son dos. J'essaie de passer dans son dos, hein, si c'est possible, je peux. Et puis, je tape de toutes mes forces. Sur Aldor, ouais, vas-y. Sur celui qui est sur, ouais, de vieux, qui est à côté de bagon, là. Attacarme principale. Position de la cible, dis-donc. 6, comme toi. Ta position, tu... Ouais, il y a plus Trune, là. Bon, c'est déjà pas mal, ça lui fait pas mal de dégâts. J'ai fait un 6. Ouais, ça lui fait 9. Ça, c'est dommage, là, si on est tous à un coup précis, ça aurait pu être pas mal. Ouais. Alors, lui aussi, c'est la même chose, hein, c'est un coup effroyable, hein, que tu... Dans le dos. Mais en fait, tu... Ça limite... C'est ça, enfin, c'est quoi, c'est avec quoi, c'est avec ta lance. Là, je l'ai en même temps, je suis repassé avec toute la vraie, je suis repassé avec l'âge de la mise en 1. Ok. Mais ça lui fait 14. Ça lui fait, effectivement, beaucoup... Enfin, tu lui mets un coup effroyable au dos, en fait, hein, qui le fait presque se plier en deux, hein, tu lui ronds la... Une sorte... S'il est attenté qu'il y ait une colonne vertébrale, ça lui est rond. Mais il se redresse, Et sa tête pivote vers toi, vers toi, à ton tour. Très bien, c'est à moi de jouer les... Les monstres. Les monstres. Ça va être chiant, ce qu'on a, ça va durer une demi-heure. Faudrait pas pour moi. Lui, dans deux routes, il fait dodo. Moi, je peux taper deux fois, après, je passe en défense totale. En trois, putain, tu prends trois, avec des griffes, carrément, il t'attaque avec des griffes. Il n'a pas griffé, il n'a pas griffé, la pourriture. L'autre d'avant m'a mis mordu, et l'autre d'avant va m'a mis un couteau. Allez, là, c'est pour moi, là. 3-6. Un coup, je tombe quand même. Un, il m'a raté. Non, il t'a raté. Yes. Pourquoi, moi, il ne meurt pas ? Parce que toi, t'es Kara, t'es la victime de tous les... Et puis, c'est lui aussi, Game, hein, je crois. Non, parce que, bah, s'il n'est pas encore à côté pour moi... Et, question pour Sigéric, vu qu'il ne peut pas se déplacer pour le tour, il est quand même en position 12. Bah, là, là, il ne pouvait pas se déplacer, mais il pouvait se déplacer, mais il ne voulait pas interagir. C'est tout ce que c'est ça. Il peut se défendre, mais il ne peut pas, il n'a pas d'autre... Se défendre, ça, à la rigueur, il peut toujours. C'est juste que, en fait, je ne peux pas avoir de réaction pour attaquer. C'est ça, il est, en fait, il est, on appelle ça, il est pétrifié. Un mouvement de survie, la défense, ouais, c'est ça. J'ai ma large dans mes deux mains et je ne bouge pas. C'est ça. Là, Balgron, Aldor, il te fait, il te tourne le dos, quoi. Ouais. Compré-ci. Bah, je l'attaque, hein. Là, là. Bah, attends, s'il me tourne le dos, je fais ça. Hop. On va falloir tenter des coups précis, les gars, parce que si... Pour le faire un coup précis, il faut l'annoncer avant. Ouais, il faut l'annoncer avant. Ah, bah, j'ai essayé de faire un coup précis. Il faut une réussite supérieure, minimum. Ouais, il te faut un 6. Comment ? Il te faut un 6. Il faut que la taxe soit un succès. C'est la taille, non ? Non, non, il faut que l'attaque soit un succès et qu'en plus, s'il y ait, ce soit un succès, au minimum, un succès majeur. Avec un 6. Ok. Ça va. Alors, attends, quoi. Ah, bah, voilà. C'est bon, ça ? Oui, c'est bon. Ça, c'est bon. En plus, j'ai fait un 1 au début. G, G. Parfait, bien joué. Il prend cher, là. Ça fait 15 déjà de dégâts. Ah, 15, plus... S'il y a un truc qui cloche, là, normalement, t'es fatigué. Oui, mais tu... Je peux pas avoir... Oui, mais pas sur le... Ah, oui, d'accord, mais là, c'est 5, 5 et 6. Parfait, ouais, ouais, c'est tout. C'est tout. Effectivement, là, tu achèves le vieux Aldor. Du moins, son esprit tourmenté. Qui, au moment où tu le terrasses, en fait, il termine sa décomposition sur ta lance. Kharaz, tu vois ce spectacle droit devant toi. Tu fais un test de Vaillant, s'il te plaît. Ok. Euh, ouais, Kharaz, hein. C'est bien ça, ouais. Vaillant, ok. Pique. SR-14 ? 14. Je peux me remettre droit, mais... J'ai raté, et je n'ai rien pour... Il y a plus de 6 en cœur, ouais. Non, non, mais de toute façon, j'ai plus de point d'espoir. J'ai pas le droit d'utiliser mes points d'espoir. Voilà. Et j'ai plus de point de courge. Tu restes, pendant un tour, tu restes choqué par ce spectacle, en fait. Est-ce que je peux tirer sur ma pipe ? Là, tu sais même plus que t'en as une. Ouais. Tu sais, lui, qui l'équipe l'eau. Ah, c'est ça, ouais. Je vais tenter un coup précis. Vas-y. Sur Geb. Yes ! Oh, yes ! Alors Geb, tu l'avais pas blessé avant, hein ? Si ? Non. Il l'avait mis 15. Ah, exact, exact, exact. Tout à fait. Donc, ouais, donc en fait, je lui assène un grand coup dans le torse, je vois son cadavre tomber au sol, et je lui dis cette parole. Repose en paix, Geb. Ton esprit est éterrassé. Repose en paix. Et la même chose, tu vois son corps se décomposer, et s'écrouler au sol. Ouais, c'est pour ça que je dis ces paroles, parce que j'ai bien conscience qu'au final, leur esprit n'était plus le leur, au final, j'avais bien compris. Enfin, on ne l'a compris. Il a pu avoir cette expérience, on va dire, entre guillemets, avec les morts-vivants à Comte-Foin, et il a réellement conscience, il a essayé, même avant le combat, d'essayer de raisonner un peu ces gens, en espérant, un peu l'espoir possible, d'éviter ce combat, en fait. Et il a été inevitable, et c'est pour ça qu'il donne ces quelques mots pour Geb, et pourtant qu'il avait quand même une certaine indifférence, il fallait faire assez plutôt quelques différences avec lui, dans les jeux de jeu boudre d'eau. Mais il se souvient toujours de l'acte, on dirait presque héroïque, qu'il avait fait pour Aldor. C'est pour ça qu'il a donné ces quelques mots. Très bien. Sigiric, à toi. Ben moi du coup, je vais quand même tenter un coup précis, et même si je suis à la hache. Fast tank, fast tank. Oui, oui, je vais tenter quand même, mais je ne sais plus que je regarde, c'est à la quelle de mes attaques. Toi, là, c'est prise bouclier aussi, ouais. Ouais, il faut juste que je regarde, héroïque, j'ai attaqué trop, ok. Mais là, Rodwen et Aleth n'ont pas été touchés, donc... Oui. Bon, ça vaut quand même le coup de le blesser, hein. Oui, sur un coup précis, alors, juste pour info, je ne sais pas si vous l'aviez vu ou pas, sur un coup précis, si l'ennemi n'a pas, par exemple là, vous, ses brises boucliers, s'il n'a pas de bouclier, en fait, en termes de dégâts, vous ajoutez la valeur d'encombrement de votre arme. Ouais, 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 en plus du coup précis, donc, là, en fait, si tu mets un coup à Rodwen, que tu mets un coup précis, mettons, tu fais 1,5 de dégâts, non seulement tu as aussi ton coup précis, mais tu fais 5 de dégâts, plus, admettons, ton encombrement d'armes. Donc, 3, on va dire, admettons, 3, ça lui fait donc du 8 de dégâts et est blessé. Non, pas blessé. Pas blessé malgré le coup précis ? Non, 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 pas blessé. Justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, c'est soit blessé, soit un coup précis, après que ses PV soient passés à 0. Ah, voilà, ok, ok, on se comprend mieux. Ok, c'est pour ça. C'est comme les trolls. Bon, mais dans tous les cas, je l'attaque. Je tente un coup précis. Ah, tu tente comme ? Ouais, je vais tenter, de toute façon, j'ai confiance en vous, vous êtes 3. Euh, si tu tente, si tu tente, ça va. Ouais, ouais. Et je suis toujours perturbé par ce que j'ai vu tout à l'heure, du coup, je passe complètement, enfin, je vous donne mon coup de hache à côté. Ouais, tout à fait, ouais. Très bien, Ballard. Si je suis hésitant, je vais essayer de remettre un coup. Je vais essayer de remettre un coup. Ah ouais, il y a un coup à fort en plus, ça fait 12, c'est un coup à fort. C'est 12, alors, hop, déjà ça, ça fait G, l'idée, et lui, ouais, il est énorme, blessure 14. Ouais, je... Non, tu le terrasse. En one shot ? Rendre un enfant par la main. Et je, pareil, je suis, je sais pas si tu vas me faire un jet de vaillance, mais je suis très très perturbé de tout ça. Enfin, je, en plus d'être résident, là, ça me perturbe énormément d'avoir, d'avoir fait ça. Et pareil, je vais dire quelques mots. Désolé, Alette. J'espère que, maintenant, tu se l'as en paix. Et lui aussi, il s'écroule au sol. Karras, tu es. Stupéfait, on va dire, tu peux rien faire. Rodwen, Rodwen va essayer d'attaquer, oui, à nouveau, Siguric, parce que toute retraite, là, n'est pas envisageable pour elle, en fait. Oui, en même temps, oui, c'est pas un humain, quoi. Mais ils sont obligés d'attaquer. Voilà. Et elle échoue. Il n'y a plus qu'à la défoncer. Allez, me dis les gars. Moi, je vous le garde. Malgron, que fais-tu ? Euh... Ben, je vais me diriger vers le dernier restant. Ouais. De toute façon, on est dans la même pièce, donc. Ouais, 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 le déplacement est plutôt court. Oui, oui, il est court. Ok. Ben, j'attaque. Vas-y. Il n'a jamais été touché, celui-là ? Non. Il me semble pas. Ça va. C'est sérieux. Ah ouais. Ah ouais, 21 dégâts. Wow. Ouais, ouais. Ok, un coup performant en plus. Taille 9. Ok. Bon, je pense pas que le combo va être comme ça, de mal. Bah, pourquoi ? Parce que nos jets sont terribles. Ouais, bah non. C'est les règles. Voilà, c'est ça, exactement. Pour une fois, ça te donne un épreuve. Bah ouais, bah faut vous compter. Bah non, au contraire, je vous ai pouvait te faire de vous. Là, il est content de tuer des PNJ qu'on était censé aider, c'est bien, ça. Ils sont où, la vingtaine d'orques qui arrivent derrière ? C'était pas notre combat, c'était pas notre époque. Eh oui, la Rodwen, elle aussi, c'est évidemment un coup ravageur que tu y mets. En fait, Balgron, elle aussi se décompose sur ta lance. Ouais. Sigeric, oui, non, vu ce qui s'est passé, je te redemanderais pas un nouveau test, puisque tu as déjà subi les effets, qu'on va dire. Mais, c'était, effectivement, il n'y a plus personne, et c'est quelque chose de très éprouvant que vous venez de vivre. Fawin va dire quelques mots à la fin du combat, qui était un peu similaire à ce qu'avait dit à Geb. J'aimerais que vous m'écoutiez et j'espère que leur esprit m'écoute également. Je tiens à donner ces quelques mots. Il y a de ça quelques temps, nous avons pu rencontrer ces quelques individus, non sous cette forme, mais sous leur forme réelle. J'espère que leur esprit trouve à la paix. J'espère qu'ils pourront désormais reposer en paix. C'était quelque chose d'éprouvant, émotionnellement comme physiquement. Merci à vous de ne pas avoir fui face à ça, car c'est quelque chose que nous ne pouvons gérer. Quelque chose de surnaturel. Espérons qu'ils reposent en paix. Voilà. Très bien. Que faites-vous à présent ? On va continuer les recherches. Pour moi, je continue les recherches. Mais c'est ces yeux que j'ai vu, cette lueur là. C'est toujours l'actualité ça ou pas ? C'est l'un d'eux qui approchait, c'est ça ? C'était Rodwen. Et sur ces mots, les cadavres se relèvent et sont repartis. Ils n'aiment pas au fur et à mesure. Là, il n'y a plus rien d'ailleurs. Il n'y a pas moyen. Là, ils sont décomposés, ils ne sont plus là. Il n'y a pas moyen. Juste comment comment il dit que ça se relève quand on reviendra ? A priori, non. On ne sait rien. Mais vu l'état de leur corps au sol, tu vois que c'est comme si le maléfice, s'était évaporé avec ce dernier coup. Là, c'est quasi des squelettes. C'est ça. Allez, on continue. On reprend une formation de combat discrète. Là, on va continuer la fouille. À l'avancée, la fouille. En ce qui concerne les rôles, c'est quoi les rôles ? C'est toujours guide, Karaz, chasseur, Fawin, Sigiric, Eclaireur, Eclaireur, Balgron et Ballard. Il me semble qu'on ait fait ça. Oui, c'est ça qui va avec un rôle. C'est ce qui est enrôle, c'était ça. Eclaireur, oui. Mais c'est les rôles qu'on avait en rentrant dans le... C'est ça, oui. C'est ça. Très bien. Non, mais je voulais être sûr. Bien. Dans ce cas-là, si vous reprenez vos fouilles, je vous laisse faire les jets. Le jet, le jet dans un premier temps. Le jet de fouille. Les deux qui fouillaient, c'était Balard et Fawin. C'était Balard et Fawin, oui. C'est moi qui fais le jet. Donc A12 ? 12 avec l'assistance de Balard. Ah oui, je faisais, ok. Encore une fois, je fais une croade, quoi. C'est pour ça. Hein ? Une croade. Ah oui, je me t'inquiète. Non, mais t'inquiète, je vais claquer un peu en espoir. Vas-y, dis. Ouais, claquer un peu en espoir, ça passe. Par contre, Fawin, tu as cette... Ça passe avec le... Effectivement, tu poursuis tes recherches et un peu cette frénésie qui t'habitait juste avant la découverte des parchemins, là, continue à t'animer. Mais tu sens une certaine malfaisance, en fait, dans... Toi, tu sens une malfaisance autour de toi, comme si tu étais observé, en fait. Et ça te... Ça veut s'immiscer, ça s'immiscer dans ton cœur. Un peu comme ce que je t'avais dit, c'est la continuité de ce que je t'avais dit, c'est-à-dire peut-être si tu trouves quelque chose, tu envisages peut-être de le conserver pour toi. Tu prends un point d'ombre. Ah ouais ? Je peux même pas en parler un peu avant à Ballard, ce que c'était ce que je voulais faire. Non. Ok. Bon, ben, je suis mélancolique. Alors, je vais quand même en parler à Ballard, malgré que je prends un point d'ombre. Je vais en parler à Ballard, quand même. Je vais à Ballard, parce que Ballard est avec moi. Ballard ! Je ressens encore une fois une chose comme si une chose me regardait, une malfaisance atteindre mon cœur et mon esprit. J'ai l'impression que l'ombre est beaucoup trop forte ici. J'ai énormément de mal à le supporter. J'ai même quelques idées un peu néfastes pour notre groupe. gardez un oeil sur moi si jamais je fais une connerie ou autre. Gardez un oeil sur moi. Non, je t'ai un oeil. Merci. Alors, vous progressez dans la continuité en fait de vos fouilles dans une salle latérale là où vous étiez. Dans la pénombre, Fawin et Ballard, vous, en tout cas, oui, Fawin et Ballard, vous voyez dans un ray de lumière blafard, un corps étendu au sol. Un corps humain ? Humanoïde, ouais, là, c'est difficile, il faut s'approcher pour en voir un peu plus, mais vous voyez un corps plutôt humanoïde, effectivement, allongé au sol, qui ne bouge pas. Vous nous dites, c'est de quoi ? Non, moi, je regarde Fawin, je lui dis attends les autres, j'y vais. D'accord. Vas-y, écoute. Ah ouais, non, vous y vais. Fais attention à toi, si jamais ça surgit. Cours. Alors ? On est tous plus ou moins les uns à côté des autres. Bah, on est ensemble, on n'est pas dans la même pièce. Vous êtes juste derrière nous, vraiment, il y a... On s'est... On a dit qu'on ne se séparait pas. Non, mais au moins 5 mètres, c'est pendant qu'on cherche, en fait. C'est-à-dire que là, en fait, au moment où il commence à y aller, vous êtes avec moi, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, bah là, quand tu avances, effectivement, tu vois cette silhouette au sol, plus tu avances, plus tu y vois distinctement. Il s'agit effectivement d'un homme, et qui, lui aussi, est mort depuis peu, en définitive. sa pèlerine immaculée de boue et de sang séché, et tu vois que ses doigts sont contractés sur une plaie béante, sur une plaie béante, probablement causée par l'épée qui gît à côté de lui. en fait. Alors, cet homme, vu sa tenue, il ressemble à un individu qui vient de... c'est les tenues qu'on porte plutôt à Ice-Garoth, en fait. Et, tu vois, sur... tu distingues, en fait, sur... enfin, déjà, je ne sais pas ce que tu comptes faire, mais ton oeil est également attiré par un éclat, tu sais, un éclat lumineux, quelque chose qui a brillé sur ses doigts. Que fais-tu ? Ah, ok. Ok, ok. J'avoue que j'ai un peu trop peur pour l'éclat. Avec l'expérience qu'on vient d'avoir et ce que j'ai avec les morts vivants, je ne vais pas m'approcher plus. C'est comme si c'était un petit objet qui avait brillé, c'est un éclat lumineux, quoi, en fait. franchement, je ne pense pas faire attention. C'est dans sa main, c'est ça. C'est sur ses doigts, c'est comme si c'était un bijou, ou quoi ? Ouais, mais je n'ai pas envie de le toucher. J'ai envie de récupérer cet objet ou cette petite chose, mais non, tant pis. Non, je reviens vers mes camarades et je leur dis tout simplement, c'est un homme de ce garotte. Il est mort il n'y a pas très longtemps. Peut-être devrions-nous utiliser la corde dans un premier temps, pour éviter qu'il ne se réveille comme les autres. Le temps que nous fouillons, non ? Je peux... Au niveau du corps, je peux lui mettre des petits coups de doigts, voir s'il réagit ? Oui, tu peux, oui, bien sûr. Bah, je le fais. Non, il ne réagit pas. Est-ce que je peux prendre l'éclat, du coup, que j'ai vu ou pas ? Tu peux. Tu soulèves sa main, en fait, qui était posée sur sa plaie, et en fait, tu y trouves une... C'est une bague, en fait. C'est une bague sombre. Elle est sombre, cette bague. Elle est... Quand tu regardes un peu, avec la lumière environnante, qui est plutôt mauvaise, tu vois, tout ce que tu distingues, c'est un saphir au milieu, qui est serti, comme s'il y avait une couronne, tu sais, avec quatre pointes qui dépassent. Tu vois qu'il y a d'autres, peut-être, enfin, des gemmes à côté. Voilà. Elle doit avoir son posant d'or, cette bague. Que tu dis, Bannard ? Hein ? Je n'ai pas entendu, ce que tu as dit. Rien, j'ai essayé de voir si... il y avait d'autres choses, mais... Il y a des garottes, et apparemment, il a... Je vous montre quand même la bague, il avait ça sur lui. Tu le fouilles ou pas ? Complètement... Allez, oui, oui, oui. Oui, de toute façon, oui. Effie-toi des objets qui sont ici, mais effie-toi. Soyons prudents. Soyons prudents. Pendant ce temps-là, il va y avoir un maximum d'informations. C'est quand même bizarre qu'un homme des garottes soit venu jusqu'ici et soit mort ici il n'y a pas très longtemps. Venu, kidnappé, piégé, il faut tout imaginer. Ah, vu ses accoutrements, je pense qu'il est venu ici de sa print gré. C'est sûr aussi que ça, c'est ma petite. Pendant qu'ils font ça, moi, je vais fouiller la pièce. Oui, pareil, c'était l'esprit de voir, j'ai demandé la pièce. Ok, parfait. Alors, tu trouves sur lui une bourse en cuir qui contient des pièces. Quand tu l'agites, tu entends un clecti métallique, typiquement de celui des pièces. Que fais-tu avec ? Je vais tout garder, je ne vais pas m'embêter. Mais... Ouvre-le, ouvre-le. Oui, oui, je voulais voir les pièces. Ce sont des pièces d'Esgaroth, du coup ? Alors, il y a des pièces, effectivement, des pièces d'argent frappées du seau à l'effigie d'Esgaroth, c'est-à-dire d'un dragon. Il y a des pièces d'argent frappées du dragon et il y a aussi des pièces que tu as déjà pu voir mais que tu ne connais peut-être pas beaucoup. Tu as peut-être aperçu ça quand tu... Le peu de temps que tu as pu passer peut-être à Esgaroth. Ce sont des pièces, en fait, d'argent, elles aussi, en forme de losange, mais elles frappées, en fait, de l'emblème du royaume sylvestre. Est-ce que moi, je les connais étant donné que je vis à Esgaroth ? Il faudrait que tu... Ballard te montre... Oui, oui, la pièce la plus bizarre, celle avec un losange, je montre. Les autres d'Esgaroth, je vais les garder, mais... Mais celle-ci, celle-ci, enfin, je sais que ça passe par Esgaroth, mais je ne sais pas d'où ça vient, si tu as une idée. Fais-moi voir ça, je connais toutes les pièces, je suis à mon commerçant, tu que sais. Fais-moi voir. Je n'ai rien à la pièce, je n'ai rien de face. Je la retourne, je n'ai vraiment toute la pièce. C'est bien ça, c'est bien des... Alors, effectivement, il y a les pièces, de toute façon, toutes les pièces sont dedans, là, tu n'as pas enlevé. De toute façon, il y a beaucoup de pièces, je ne pense pas que tu aies tout enlevé. Non, non. Voilà, il y a les pièces d'Esgaroth que tu connais et celles, ces losanges d'argent en argent au blason du Royaume Sylvestre, en fait, tu sais que ce sont des pièces qui ne sont utilisées que pour commercer avec les étrangers. Ça veut dire que le porteur de cette bourse est-ce que quelqu'un d'entre vous a peut-être déjà vu le visage de cet homme mort étant donné que vous connaissiez déjà les autres. Peut-être que... Moi, je regarde son visage, s'il avait déjà peut-être aperçu Asgaroth ou n'importe quoi. Est-ce que ça nous dit quelque chose, le visage du mec ? Non, personne d'entre vous. Ok. Ne perdons pas trop de temps ici. Ben là, en pièce, il y a l'équivalent de trois points de trésor. Donc je disais... Ne perdons pas trop de temps ici. Continuons notre avancée et nous reste très peu de choses à explorer. Allons-y. Euh... Tant Keras avait demandé à faire... à fouiller pendant ce temps-là. Euh... Tu fais un test de fouilles qui arrasent. Oui. Je sais combien ? Euh... C'est 14. Mais je veux... Ouais, ouais. C'est bien. Alors ? Je crois que je peux cocher un peu ça ? Euh... Ben oui, je sais... Oui, oui, je pense que tu peux cocher. Enfin, je sais pas où ça en est, mais je... Voilà. C'est le premier. Une fois... Alors, est-ce qu'il... Est-ce qu'il se... passe pour toi, Keras ? C'est là aussi... Est-ce que c'est peut-être le... Est-ce que c'est... La découverte de pièces ? Est-ce que c'est... Tu ressens un malaise, en fait. Comme une pression qui s'exerce sur toi. Tu sais pas déterminer son origine, tu sais pas si c'est les lieux, tu sais pas. Tu n'arrives pas à le déterminer. Mais toujours est-il que tu prends un poindre. Et... Plus... Oui, pardon, vas-y. Plus... Nous cherchons, plus nous fouillons, plus je me sens mal, les amis. Plus je me sens mal. Très bien pour moi. Je ne sais pas en ce qui vous concerne. Mon regard, vous sentez, mais... je suis mal. Allez, poursuivons. là où toute la difficulté de cette aventure de cette aventure, on a combattu quelques monstres, mais c'est l'ombre le plus important. C'est l'ombre au temporel. L'ombre au temporel. Ouais, ouais. Et toi, pendant que tu... une cavité, en tout cas discrète, qui était... qui est fermée par une grille. Eh bien, j'ai fait le... C'était moi qui avais trouvé ça. Ouais, ouais. Eh bien, je lis aux autres, et il y a... il y a un trou, là, avec une grille. Je regarde à travers, pour voir si je peux voir quelque chose, déjà. Oui, tu vois... tu vois qu'il y a quelque chose dessous. Un objet, enfin, un objet, enfin, du moins, un objet. Ça ressemble, tu sais, un petit peu à du papier, quoi. Ah, il y a du papier. Il y a du papier, il y a quelque chose, là. Alors, du coup, je vais essayer de tirer la grille, et je demanderai de l'aide aux autres pour essayer de l'enlever. Alors, sans aucune... sans aucune... sans aucune difficulté importante, vous parvenez à soulever cette petite... cette grille, en fait. Et effectivement, tu découvres plusieurs feuillets écrits en langue commune. moi, pendant qu'ils font ça, je garde la main à la larme, non plus collée à la tête de celui qui est au sol, mais presque, avec l'inquisuit, peut-être qu'il pourrait revenir à la vie. Donc, je reste l'arme à la main, après, je vois un oeil ouvert, le corps qui se lève, je... L'attaché, l'attaché, temporairement, aurait peut-être été judicieux. Bref, qu'est-ce que je vois ? Tu vois qu'en fait, ces documents-là, les premières pages, en fait, parlent du royaume sylvestre, où le royaume sylvestre est en fait décrit de manière détaillée. On y parle aussi des patrouilles qui se déroulent le long du sentier des elfes et de la rivière, de la position des gardes à l'entrée est, des défenses du palais, tout ce qui concerne, en fait, les défenses et le fonctionnement du royaume sylvestre. Tu découvres également, un petit peu après, des informations sur les autres feuillets, des informations plus précises que celles que Fawin avait découvertes concernant Esgaoth. Et là, c'est incomplet, par contre, tu ne vois pas, mais tu vois qu'il a également fait mention de Dale. Dale ? Dale, c'est... La ville en tout cas d'abord. C'est là où est le... Ça me revient, c'est bon, ça me revient. Comparé, ce qu'a sur les garottes et ce qu'a sur les elfes, c'est le même type d'infos ou c'est plus précisément militaire par les elfes ou plus précisément... C'est le même esprit ou c'est... On peut en déduire quelque chose ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est-à-dire que quelqu'un veut s'apprêter à faire une attaque militaire sur un endroit précis, où on parle des défenses militaires ? Par exemple, là, tu m'as parlé des défenses militaires elfes et des... C'est-à-dire qu'improvisuellement, etc. Est-ce que c'était le même esprit au niveau d'Azgaroth ou c'était... Ah oui, oui, oui. C'était un mode... C'est le même type de... OK. Il n'y a rien qui nous permet de déterminer, de différencier une cible qui serait plus potentielle qu'une autre entre Azgaroth et les elfes. Il n'y a rien de... Ah bah... Comment veux-tu le déterminer ? Ben, je ne sais pas. Justement, c'est pour ça que s'il y en a plus sur l'un ou sur l'autre et s'il y a des éléments précis, mais pour l'instant, il n'y a pas, donc OK. Comment je vais vous le déterminer ? Ben, par des... Enfin, pour l'instant, non, pour l'instant, il n'y a pas. Parce que là, ce que tu viens de nous lire, je ne sais pas, mais il me semble que les elfes sont assez timides sur ces informations. Oh oui. Et un espion-elfe qui travaille pour les orques, ce n'est pas vraiment envisageable pour moi. Ce n'est pas sûr, les amis. Nous partons des confisions... Un espion-elfe, c'est difficile, mais cet homme-là, vous savez comment c'est avec les elfes, vous savez comment c'est avec les orques. C'est un homme qui correspond à la région qui vient. Il pourrait tout à fait avoir donné ces informations concernant les elfes. On sait que cet homme a eu contact avec les elfes. Nous ne pouvons rien déterminer. Je pense aussi qu'ils ont eu peut-être des informations de la part de la reclétée Rodwen. Allez. Je ne sais pas si... Continuez à en chercher. Nous n'avons rien de suffisamment précis. Qu'en pensez-vous ? Continuez à en chercher. Je me rajoute bague de saphir quelque part. tu peux noter ça avec saphir. Peut-être que cette bague nous permettra d'identifier... ou c'est un rubis, pardon. Alors, cette bague est très importante parce qu'elle nous permettra peut-être d'identifier son porteur. Oui. Si nous, on est dans la vie. Bien sûr. Très important. Pour le retrouver. Je pense avoir trouvé à qui appartenait la dague que j'ai récupérée. Ah, cet homme ? Il a des pièces selfiques. Oui, tu as vraiment raison. Est-ce qu'il a une cape, cet homme ? Oui. Oui, c'est ça. C'est sa pèlerine. C'est ça, en fait. C'est sa cape. Effectivement, Sigiri, tu fais le rapprochement en observant la scène, c'est que ces deux-là, lui et l'orque que vous aviez trouvés auparavant, se sont livrés à induer la mort, en fait. Oui. Je me sers de plus ou moins des deux autopsies que j'ai fait sur les deux cadavres pour comprendre qu'ils sont quasiment morts en même temps. C'est ça. OK. Et qu'ils se sont trop tués, quoi. Continuons à le chercher. Nous avons encore besoin de précision. Allez, concentrons-nous. et là, où se sont soudés. Et ensemble. Mais pourquoi cette information était cachée dessous ? Tu vois, c'est ça que je me dis. Bon, je me dis ça comme ça, tu vois. Pourquoi on peut se cacher dessous que... Peut-être une dernière action de notre regretté cadavre. Donc, il a un but. Destiné à qui ? Sachant qu'il allait mourir, il préfère cacher les informations que... Justement, à qui voulait-il les cacher ? Bon, bref. Je regarde autour de moi. Je ne sais pas. Tu n'as pas une impression que nous sommes en plein camp et demi ? Non, non, mais justement. Pourquoi... Enfin, pourquoi voulait-il cacher ces informations spécialement ? Celles-ci spécialement à l'ennemi ? Je pense que cette discussion pourra l'avoir dans un lieu plus propice. Tu as raison. Bon, pour plus. Allons-y. Et vous tentez de progresser un peu plus loin mais c'est obstrué. Obstrué, c'est-à-dire qu'on ne peut plus accéder ? Oui. On ne peut plus rien faire même en échantant le casser ou quoi ? Ah non, c'est obstrué. Eh bien, faisons demi-tour. Nous avons fini notre mission pour le moment. Il serait temps de partir d'ici. On estime qu'on est arrivé au bout du haut donjon. En tout cas, pratiquable. Bien. Oui, ok, ok, ok. Et on a fait toutes les pièces jusqu'ici en gros. Oui, oui, c'est ça en fait. Tout ce que vous pouviez vérifier, vous l'avez vérifié en fur et à mesure. Et on a emporté tous les documents avec nous. Oui, oui. Notamment le document écrit en elfe. Ah bah oui, je ne suis pas le seul. Non, mais on a récupéré tous les papiers qu'en fait, on a trouvé, on les a récupérés. C'est ce que nous a demandé Radagas. Et dans cette petite cavité, il n'y avait pas de place pour y passer, quoi. Non, rien du tout. Non, voilà. C'est la main, quoi. Faisons demi-tour et entre. Bon, il serait temps. Allons-y. Préter, soyez prudents. Nous ne sommes toujours pas en sécurité. Et soyez discrets. Si la patrouille d'or nous a suivi jusqu'ici, nous ne sommes pas en sécurité. Loin de là. Alors, vous faites effectivement, vous faites demi-tour, vous repartez sur vos pas. Vous repassez ces différents corridors, etc. Vous ressortez du haut dojon. À l'extérieur, rien n'a changé. C'est toujours la même atmosphère. Difficile de dire combien de temps vous avez passé à l'intérieur. Vous-même, vous n'en avez aucune idée. rejoignons la forêt rapidement. Vous repartez sur vos pas, vous repassez par le premier corps de garde qui est toujours vide. Vous êtes sur le pont. Vous traversez le pont. vous parvenez à la deuxième porte. Celle-là. C'est la quai là-dedans. Voilà, c'est celle-ci. Et là, on voit un gros nasghoul. On se retrouve nez à nez avec 50 orcs. Et là, vous êtes tous morts. Et tout le monde fait un jet de vigilance. Et on ne veut pas soigner après le combat. Oui, ben là, vous récupérez votre valeur de cœur. Ah, c'est bien bien. Et là, maintenant, plein d'or que dans la gueule. C'est 4. Le cerf, tu vigilances. 14. 14, OK. Yes. Yes. Yes, c'est bien. Yes. Allez, bim. Alors, je ne sais pas. Parce que là, je crois qu'on est un peu mélancolique. Eh oui, bonsoir. Bonne ambiance. Vigilance. Le très prudent, ça peut marcher. Oui, ça peut marcher. Avec toutes les informations qu'on a récupéré. Quoi ? C'est à dire, combien ? 14. On n'a pas pu récupérer pour l'espoir et tous les points de tous les épaissants. On a récupéré. Vigilance, Frères des Ours, il passe là. Frères des Ours, c'est de nuit. je crois que tu m'avais dit. Ouais, mais comme il fait tout le temps nuit ici, c'est difficile de savoir contre les gens à la nuit. Ça ajoute très bien. Alors, Frères des Ours, la valeur d'attribut de perception. Voilà. C'est d'accord. Hop, ça me rajoute plus 4. Plus 4. La nuit ajoute la valeur d'attribut à tous les tests avec une compétence de perception. Alors, ça sera plus 2. Ouais, Ouais, donc on est dur à 2. Voilà, tranquille. Je peux cocher. Je ne sais pas, tu as combien de coches ? Perception, ttttt, zéro. Ah oui, bien sûr, tu peux cocher. Alors, non seulement tu peux cocher, mais surtout, alors, voilà ce que tu découvres, Balgron. Tu vois qu'effectivement, ils sont postés, ils sont cachés, mais mal, manifestement, une troupe d'orques. En fait, tu as vu, enfin, c'est surtout que tu as détecté le pisteur. Le snaga. Ok. Tu l'as détecté en faisant un succès comme tu fais là, tu peux, alors, je vais vous expliquer clairement les choses. Alors, Vigilance, Fawin a raté, Balgron a raté, Sigirik a raté. Tu dépenses rien ? Même en dépensant, en fait, je pourrais pas atteindre cette heure. Ça fait 3 ratés, Cara, J'ai raté aussi, même avec Prudent, j'ai raté, j'étais plus vite. J'allais dire que si, avec le 6, là, tu pouvais prévenir quelqu'un qui aurait rendu son échec en succès. Ok. Mais puisque, plus la moitié du groupe a raté, vous êtes surpris. D'accord. Ok. Sauf toi. Toi, tu n'es pas surpris. D'accord. Quoique, tu peux avertir quelqu'un pour qu'il ne soit pas surpris, quand même. Ouais. Alors, ceux qui ont loupé, de toute façon, tout le monde, là. Tout le monde, oui. Et en soi, Fabine et moi, c'est même pas la peine. on va, voilà. Oui. Étant donné que j'ai prévenu, je pense que j'ai prévenu, c'est Guéric. Juste avant de... Quand j'ai connaissance des ennemis, je m'entendais forcément dans le buscan, en fait. Non. Comment ? Je t'ai même annoncé. Non, non, non. Peut-être que t'y attendre. Oui, mais où, tu ne sais pas. Ouais, voilà. Moi, si tu me préviens, moi, ça correspond... Parce que je peux... Enfin, j'ai le très rapide, donc je suis prompt à agir, en fait. Et toi, t'es rapide, et tu peux décocher une flèche sur le Snaga. Voilà. Je préviens, c'est Guéric. Très bien. Alors... Et je sors direct à chez le bouclier. Ok. On va... Alors, je vais vous passer sur une battle map. Non, mais vous ne voulez pas me battre, moi. Ok, je suis pacifiste. Si je ne pouvais pas me battre, vous allez fuir. Attends, laisse-moi finir. Encore de la bagarre, c'est une soirée bien remplie. Alors, je vais déjà laisser Siguric Balgron se positionner. Alors, vous ne voyez pas les ennemis, là, pour l'instant ? Non. Alors, je vais les révéler parce que vous, vous êtes au courant. Ouais. Mais, il reste à nous suivre jusque là, quoi. Les Snaga, ils sont doués. Ouais, à ce point. Oui. Ça, c'est un bon combat pour être effusé pour partir sur le retour et tout raté. Ah putain, on n'a pas fait. Ça, c'est bien. Allez, on y croit. Après, le Grand Siguric, vous pouvez vous mettre à peu près la ouche ping. Il ne te voit pas pingé. Ah vous voyez pas là ? Il ne te voit pas pingé. Si je fais ça. Oui. Il me rappelle quelque chose, cette map. J'ai un mauvais souvenir. Moi, je veux ça d'avoir arrêté là. Ouais. Il me manque un oeil. Mon oeil, normalement, il est là. Ou je pingue. Il est là, ici. Alors, moi, ce que je vais mettre. De toute façon, moi, je l'ai vu, alors on va dire que j'étais un peu plus devant du coup. Et en fait, moi, je montre à Siguric, je montre les Snagas là. Je présume que c'était celui-là. C'est ça, ouais. Je vais résoudre ce qu'il s'est passé pour Fawin et Ballard. Je ne vois pas vos tokens. Parce qu'il n'y a pas ton token. Il faut que tu le mettes. Il faut que tu le rajoutes. Les vôtres, ils ne sont pas à gauche. Ils sont à gauche. Tout à gauche. Là. Le main est là. C'est Guéret, putain. On se met dans le salon quand même ? Je sais que tu peux en sortir plusieurs, c'est un des tokens. Ok. Attends, j'ai un petit problème, j'ai quitté la partie sans le vouloir. Je vais me positionner quand même. Vous voyez ? Ça arrive. J'ai changé le turn order. De côté. Fawin, tu vas rentrer dans une rage meurtrière. Ok. Ah, cool. Fonce. C'est vrai, tête baissée. Tête baissée dans les ennemis, tu ne pourras faire aucune position que la position 6. Ok. je claque un point d'espoir pour mettre mon entrée. Sans espoir. Sans espoir. Bah, je claque. je vais utiliser une ancestrale. Quote des orques, ça marche. Non, tu peux pas. C'est, c'est, enfin, c'est ta une ancestrale, c'est ta crise de foule qui te fait jeter de tête baissée. C'est là, tu ne réfléchis plus. C'est moi qui ai pris le contrôle de ton personnage. Tu ne réfléchis plus. Tu fonces pour te, pour eux, tu fonces. Bah, oui, pour tuer tout le monde. mets ton cerveau et bloquer là. ça ne marchera pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine, des orques, ça ne marchera pas, c'est pas la peine, tu ne pourras pas. C'est, tu te jettes comme un fou. Justement, ça marche. Non, t'as pas conçu. Mais non, sinon, normalement, tu as la conscience que tu actives ton truc, là, pas du tout, là, t'as complètement. t'as pas le bonus, parce que c'est pas décidé. Là, t'as brilleux, en fait. T'as pas décidé, t'as fait un câble. C'est ça. Et puis, t'avais qu'à pas faire un sauron, c'est tout, accepte. Ballard. Vas-y, je te suis. Ballard. lui aussi, Ballard. Ballard, tu tombes, en fait, quand tu vois ça, tu vois, en fait, ça fait une succession d'événements qui te, qui sont peut-être trop perturbants. Tu vois, Ballgrone, tu comprends, en fait, tu sais, il y a des moments où on entend comme un grisillement dans les oreilles. Tu sais ? Eh bien, en fait, c'est un peu ce qui s'est passé. T'as entendu des Ballgrone crier, mais t'as pas entendu tous les mots. T'as vu Siguric et Valma partir se positionner. Mais tu voyais leurs lèvres bouger, mais tu n'entendais pas les mots. Ouais, je fais un malaise, je fais un malaise après ce qu'on a vu à Dol Guldur, quoi. Ça fait trop d'événements. T'as l'impression que le monde s'écroule sur vous, en fait. Et surtout, ce que tu vois, c'est Fawin partir tête baissée vers vers de nombreux orques. je vous mets un petit peu mieux en position Siguric et Ballgrone. Je vous mets à peu près comme ça. Voilà. Lui s'enfuit et je termine de révéler. Il va y avoir 40 000 orques. Bon, adieu. Et ce qui t'arrive, c'est que tu es au niveau de Karaz, en fait. Tu vois ça et en fait, les bras t'en tombent. t'es envahi d'un profond désespoir, en fait. Alors, pour ce tour-ci, tu ne peux pas avoir d'autres actions. Ok. Tu ne pourras engager après aucune manœuvre. J'ai le droit juste à la position, du coup. Ok. Voilà. Ok, ok. Pour imager ça, du coup, vous voyez Balard qui chancène un petit peu. Il tombe un peu à l'envers sur le dos comme ça. Il reste assis et il se prend un peu les mains dans la tête en soufflant et en fermant les yeux. Ok. Moi, je vois ça, je suis juste à côté de lui. On est d'accord. Comme ça. Comme ça. Tu fais un très très grand mal. Ce sera mon tour. Je jouerai à ce fois-ci. Ok. Siguric, tu as la possibilité de faire une première volée. Ok. Je vais m'attaquer au Snaga qui est à proximité de Faouine déjà. Ouais. De toute façon, le Snaga se sauve lui. Il se sauve ? Ouais, il se sauve. Lui, il va rejoindre le reste de la troupe. Par contre, tu as pu voir des archers en hauteur. Des archers. C'est ceux qui sont sur... juste au tunis. C'est ça. Je vais m'attaquer aux archers. Ouais. Vas-y, Il va qu'elle. Il va qu'elle. Il va qu'elle. Celui-là qui est le plus à gauche. Ok. Voilà. Ok. C'est un 12. Je lui fais 7 de dégâts. Et un coup par fort. Et un coup par fort. Joli coup. 7 de dégâts. Ouais. Ok. Et lui, il fait un test de protection. A14. Et à 14. Je vérifie si j'ai pas fait une bêtise. Je refaisais une vérification de là-haut. Il y a beaucoup de délents. Bon. 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 Le mec, il était blindé. Il avait un casse-conto. Ah non. J'ai pas fait d'erreur. C'est bien ça. Très bien. Les deux. Enfin, les autres. Eux riposte. Les archers peuvent riposter. C'est toujours le principe de la première volée pour tout le monde. Lui. Oui, oui, oui. Lui va faire ça. Attends, je refais une vérification parce que j'ai pas la feuille sous les yeux. Je sais plus si c'est l'arme 1 ou 2. Ok. L'arme 2. Les positions. C'est vos positions, de toute façon ? Les positions, c'est le... Les positions de combat. Je vois aussi un autre truc que j'ai peut-être pas vu sur l'écran. Mais sinon, tu peux pas mettre le petit tableau comme ça, on se positionne. Ah oui. De toute façon, j'ai mis le turn order, vous voyez. Oui, on en joue dedans. Moi, je peux faire des malèvres de combat, je peux en faire, par contre. Marre, en 6, je crois. Oui, oui. En 6. Ah bah, c'est illogique un peu, quand même. Non, pas du tout. Je peux me permettre dans le combat de dire, j'ai la tête sur les épaules, je vais défier lui. J'ai pas le droit de voir que c'est des orcs qui mettent toute ma haine dedans. Non, tu peux pas faire appel à l'espoir, c'est tout. C'est activer une vertuiste, c'est pas vrai. C'est un point d'espoir. Ouais, mais pour moi, faire appel à l'espoir, j'appelle ça, admettons, sur une attaque, tu auras ton attaque et tu auras appel à l'espoir. Faire appel à l'espoir, ça veut dire avoir toute sa tête. Ce n'est pas le cas. Ouais, t'es en mode berserker, quoi. Et puis après, ça, je pense qu'il peut faire en 6, mais... alors attends, j'ai qui ? J'ai Ballard, j'ai Karras, j'ai Sigiri, qui me manque Balgron et... oui. Dans le turn order ? Non, sur le tableau de combat. Ah, pendant, ouais. Hop, pour l'instant, tant que je ne suis pas au contact. OK, donc là, j'ai tout le monde. 2, 3, 4, 5, c'est bon. J'ai tout le monde. OK, le premier archer, ici... euh... Le premier archer, le premier archer... euh... Allez, hop, lui... 12. Aïe. Donc, tu perds 4 et 3, 7 et un test de protection. Parti. Euh, 4 et 3, 7... Euh, ça me fait... Oula. Ah non, t'es en 9 ? Ouais, de toute façon, ça ne change rien. Ça ne change rien. J'avais mis 12, mais c'est pareil. Ouais, je suis en 9. Enfin, de la crise de folie, sinon, effectivement, je me serais mis en 12. tac, tac, et un test de protection, tu m'as dit. Ouais. Armure. À 10. Et c'est 10. Ça doit aller normalement. Ça passe. Parfait. Euh, le deuxième, le deuxième... ça sera sur Valgrone, position Valgrone 9. Il doit faire un test de personnalité, non ? Ouais. Bah, vu la distance, euh... Ah non, mais c'est bon de modifier, ouais. Des adversaires au CAC. Ouais, c'est bon, j'en ai dit. donc là, c'est 12, parce que, de toute façon, c'est... quand il tape, il tape, sérieux ? Bon, ça va, il touche pas, mais il tape quand même. Ok, et lui ? T'es à 19 au balcone, en étant à 9 ? Ça va, t'es bien aussi, toi ? Un peu, ouais. Ok. Eux, c'est fini. Les autres... La première fois ! Lui, tu replis, et les autres, vous chargent. Allez, allez, venez les 5 sur moi, allez, allez me casser la gueule. T'inquiète, t'as pas le grun qui arrive pour t'aider. Euh, moi, c'est ce tour-ci, du coup, je vais pas pouvoir agir ? Oui. Ok. Mais, attends, parce que, moi, je vais essayer de faire... Attends, tu vas peut-être pas pouvoir agir, mais... Hop, je vais faire ça... Euh, faut que je mette les repères, sinon je vais oublier. Et, euh, lui, c'était... euh... sur Karras, voilà, c'est ça. Parce que, après, là, je viens de me prendre un coup, euh... Je peux pas agir tout de suite, mais... Est-ce que je peux agir vraiment... T'inquiète, 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 mon action va pouvoir... En fait, là, le fait de m'être fait toucher par une flèche, ça me réveille un petit peu. Surtout que, là, vu que Fawin va foncer, je le sais pas, mais je... Hors méta, je sais que Fawin va foncer, euh... La flèche va me réveiller un peu. Quand Fawin va rentrer dedans, euh... Alors, Siguric, c'est fait. Fawin, ce sera avant Balgron. Hop. Euh... 6, 6, 5... Ah ouais, avec Karaz, euh... J'ai pas le tamer d'heure, j'ai rien sur le tamer d'heure. Ah bon ? Il est vide. Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? je vais le relancer, alors, il a du... Non, j'aurais mis ma... J'aurais mis directement ma... machin, ma position. Après, moi, j'ai fait ma première volée. Vous vous mettez la chose ou pas ? Ouais. Maintenant, je commence à voir, qu'est-ce que vous voyez ? Dites-moi qui vous voyez ? Fawin. C'est tout ? Ah ok, d'accord. Bon, je vais supprimer ceux-là. Hop, hop, hop. Ok, donc Fawin, il est là. Ajouter tour. Ajouter tour. Ajouter tour. Et Siguric, il est là. Ajouter tour. Je vous laisse remplir... C'est l'esprit. Putain. Ah oui. Ouais, mais en fait, à chaque fois qu'il y en a un qui remplit, ça efface les autres. J'ai quand même temps. Voilà, c'est quand t'es en train de taper. Alors, tac, Fawin 6, Balgrond 9, donc ça c'est après. Balard, ce sera neuf. Ce sera en termes d'ordre de jeu. Pas de position, mais d'ordre de jeu. Karaz ensuite et Siguric après. Et après, on inversera. Ok. Là, juste, Balgrond, il est en 9,4. Oui, c'est ce que... Non, c'est l'esprit. Non, c'est toi. Ah ok, pardon, c'est... C'est Fawin qui est pas là. Non, c'est moi, pardon. Voilà. Fawin, t'es au contact. Ah, j'attaque. Les familles n'êtes avancées, il y a eu le premier volet, et nous, on ne joue pas, c'est ça, moi, je peux pas jouer. Non, non, c'était la première volée. Tiens, on a volé. Oui, d'accord. La première volée, en fait, c'est parce que moi, je suis archer, et que... Oui, l'avance est possible à une crise. Alors, et bon, 15 et coupé à fort. 15 et coupé à fort. Bon, tu le terrasse tout de suite. J'ai pas le temps de r'attaquer une deuxième fois, comme je suis en rage. J'ai un tourbillon dedans. Balard. Du coup, je ne vais pas agir ce tour si on fait comme ça. C'est mon tour où je reprends mes esprits, effectivement, et quand je vois Faouine foncer comme ça, je commence tout doucement à me reprendre mes esprits et à me redéplacer vers le combat. Ça marche. Voilà. Tu te déplaces déjà ? Oui, c'est une réaction. C'est vraiment en réaction. Là, je n'écoute quasiment rien. Je suis encore un peu dans les vapes en soi. Là, c'est juste parce que je me suis pris une flèche et que ça me réveille. Mais écouter quelqu'un qui me dit quelque chose de cohérent, ça va être compliqué. T'inquiète. Balgron. Il s'entend en vie. On ne t'entend plus. Désolé, je vais muter. Je l'avance. On me parlait, j'avance. Vous avez des débonus, à n'oublier pas. Oui. De toute façon, je pourrais faire plus d'autres qu'avancer pour le moment. Je pense que tu pouvais aller au contact, non ? En courant, oui. Ah ouais ? Ok, bon, voilà. C'est le nom bleu. Du coup, non, là, ils sont sur les hauteurs. C'est des archers. Ah, ok, ouais, ouais, ben voilà. Je vais attaquer l'huile. Ok. Il n'est pas censé faire un jeu de personnalité avant. Alors, c'est ce que je vais faire. Je le fais après. Ah, après. Karaz. Bah, du coup, moi, je vais foncer. Je vais foncer. Je vais certainement dépasser, voire même être à la hauteur de ballard. J'ai vu, j'ai vu qu'il avait un moment de faiblesse de ça allait pas. Je le chope parce que je suis à bout d'armure. Je lui ai dit, cette fois, si on y va, en référence à la fin. C'est sûr de faire ça ? C'est sûr de faire ça. Je te tire comme un malade, tu sais, pour te redonner une certaine vigueur. Tiens, tiens, en mode ami, pas en mode de provocation. Allez, on y va ensemble et tu te tires avec moi pour te faire un test d'inspiration. Tu fais un test d'aspiration, Keras. Ce que j'allais dire, juste après une crise de folie, c'est un peu chaud de faire ça. Ouais, non, au contraire. Ça va, ça va. Je sais, je sais. 14, c'est marrant. Oh, il y a un 6 en plus. Bonne femme en malot et ça partit. Et donc, du coup, voilà, ce personnage qui s'est dit qu'il allait aider les autres à s'investir et pour le truc, il tire son ami qu'il avait juré de faire progresser en soi et il essaye de lui faire gagner quelques mètres en plus pour aller aider Fawin qui s'est mis en première ligne. Allez, cette fois-ci, on y va pour l'honneur de moi. Il court comme un malade. Il court comme un malade pour essayer de, voilà, donc je dépasse un peu, je sais pas si je pourrais un petit peu. Si, vous êtes tous les deux, vous avez rattrape, vous êtes à un mi-chemin. Voilà, pas plus. Stop, ici. Voilà, tout colle, vraiment, pour le coup, le gêne est bien. Franchement bien. C'est guérique. Ben moi, je vais, je vais m'occuper des archers en attendant, donc, je vais essayer de taper le deuxième, enfin, toujours le même rouge. Vas-y, tu peux envoyer votre main là-bas, je suis pour savoir. Non, non, je vais rester au corps à corps avec moi. D'accord, ok. Ok. Alors, moi, c'est un mois. déjà, phase de déplacement pour lui. lui aussi. Lui, alors, lui, je le dégage parce qu'il me gêne. Ouais, il vient comme ça, comme ça, tac, tac, tac. Ah, est-ce que j'ai droit de... Enfin, c'est peut-être ton temps. Non, c'est ton action, elle est faite, c'est tout. De passer en offensif, il fallait trop tard. Non, non, c'est ton action, pour l'instant, le tour, il est là, maintenant, c'est le tour des Stremont, quoi. Ouais, ça va être... ça va être... je crois que tu pourrais changer. C'est un Nourou, je peux en prendre de moi, Attends. Je continue. Tac, position 12. Ok, de rat. Pourquoi je suis à 22, moi ? Je sais pas. T'es dans les forêts, là, donc t'as 10. Ah oui, oui. Eh bien, ok. C'est une protection, je vous le dis. Et euh... défensif, d'accord. C'est ça. Ok, ça c'est bon pour les trois archers. Euh, lui, sur Balgron, attends, je vais vérifier son arme, je sais plus, attends, je peux faire ça vite fait, ça va me permettre de savoir... Tu fais pas le test de personnalité d'abord ? Ah, ça oui. Attends, hop. à 16. Ok. Ok. Alors lui, c'est... Ils sont les ennemis, là. Ah, il y a là. Or, ils sont en haut, avec une épée comme ça. Personnalité, c'est ça ? Oui. 16. 16. Pas vraiment. Ah bah si, c'est-à-dire qu'il me l'a dit, l'un fois, 16 et... Ah, mais si tu fais un test de groupe, mais là, tu j'ai qu'un ennemi, pour qu'elle soit moi, au corps à corps. c'est un peu. Mait-il 17 en individuel et 14 en groupe. il y en a qui me regarde. Ils sont en groupe, t'as le chef qui est derrière, et là, ils sont en groupe. Oui, mais il y en a qu'un, je t'en ai encore à corps. Il y en a pas dix. Et son pote de gauche vient de se faire défier. t'as fait comme ça pour pas que mon truc, il enlève la moitié des ennemis d'un coup. Donc, je sais pas. Un par un ? Ouais, parce que là, là, alors attends, parce que lui, bon, lui, il est KO, lui, il est mort, là, de toute façon, c'est fini. Lui, il est là, tac, ils sont en groupe, quoi, là, t'as quand même... Ah bah, 14 alors. T'as le boss qui est juste derrière, quoi. Dans ces cas-là, c'est 14 pour un et pas pour deux, donc c'est ça ? Non, c'est 14 pour un groupe. 13 pour un solo, en duel, et 14 pour un groupe, vu qu'il se motive entre eux. C'est pas 14 pour le groupe, non, c'est pas 14 pour le groupe, si tu as plusieurs ennemis, le seuil baisse. 14 par un ennemi, oui. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, donc en fait, le SR à 16, je le fais jamais, parce qu'au final, les heures qui ne s'attacent jamais tout seul. Ça peut arriver. Pourtant, ce que tu as envoyé sur le message, c'est s'il n'y a plus d'adversaires sur le porteur du bouclier, le seuil passe à 14. Ouais, en fait, le truc, c'est que s'il est un contrat en corps à corps, enfin, c'est comme j'ai compris le truc dont j'ai lu sur l'histoire, un contrat en corps à corps, c'est 16, si c'est 2 contre 1, c'est 14. Ouais, c'est ça, à partir de 2. Mais là, le chef, il est juste derrière, quand tu vois, enfin, je... Ah, il est juste derrière, le mec là, à côté, il est juste à côté, ils sont, tu vois, ils sont, même s'ils ne sont pas... là, le groupe, il est très proche, il est... c'est... vous êtes... vous êtes très proche, en fait. Ouais. Là, on a fait un écart sur la map pour que ce soit lisible, mais c'est très proche, il faut s'imaginer que c'est très proche, en fait. D'accord. Donc là, il a fait quoi ? Il a fait une réussite ? Ouais. Donc, c'est quoi ? C'est... Il perd quelque chose ou pas ? Oui, il perd. Alors, attends, dans tous les cas, ils perdent. Un point de haine, je crois. Je crois que c'est un point de haine. En cas de succès, il perd un point de haine. D'accord. Le soldat... Sauf si succès majeur ou supérieur. C'est pas un succès majeur ou supérieur. Voilà. Donc lui, il perd un point de haine, et en fait, malgré tout, il recule. Il a quand même peur. Il recule. Donc il ne frappe pas. Par contre, c'est son chef qui lui coupe la tête. Ah ! Ah ! Donc tous les autres, ils reprennent... Ouais, attendez, attendez, mais s'ils lui coupent la tête, ça veut dire qu'ils sont énormément. non, ça veut dire qu'ils ne sont pas censés avoir peur, ils tuent des pleutres. On ne suit pas. Ouais, c'est ça. mon chef d'inquisiteur. C'est le principe de l'inquisiteur. C'est du coup, je compte de l'oucle, il perd son tour, le coup. Ah bah, de façon, il prenait la fuite. Ouais, ouais, mais non, mais je veux dire l'oucle, là, le frontchef, il perd son tour, quoi, en fait, en faisant ça, quoi. Non, non, c'est son accès, pas son action. Ah, OK. Après, c'est pas là, ça nous a eu un or, c'est éliminé entre eux, c'est très bien. Les soins ont tous tous ces copains. Fuyé. Allez. Je suis quand même en train de prendre un grand, mais aussi c'est lui, 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 lui. Il se déplace, il se déplace, il se déplace, en fait, il se déplace, il se déplace, il vient entre vous deux, lui, voilà, comme ça, et lui, tu attaques, celui-là. Lui, là, ma tête, là, ouais, ouais. D'accord, je vais m'en sortir avec tous ces chefs-là. Tous ces chefs-là. 5 fois, là. Mais non, on a 5 fois ces chefs-là, alors. Comment ça, là ? Donc, lui, te mets, hop, il t'attaque, tac, position 6. Voilà. Un bon grand coup dans la gueule. Ça va, ça va. Quand même. Ouais, tu perds 4. En 4. Et tu fais un tasque de protection. Ça va le faire, t'as 4. Ça va le faire, t'as 4. 12. Regarde, alors, j'ai eu le gène de, que je vais faire, alors, ça revient. Bon, je pense pas à 12. Oh, alors, ça va. Bah, regarde, regarde. Qui va me niquer, maintenant ? C'est tout ? Non, je réfléchis. Bah, le... Le chef, il peut atteindre votre copain. Le chef... Je réfléchis, s'il fait... Moi, qu'il a un très rapide... Imagine. Occupe-toi de ton personnage. Et je m'occupe... Et je m'occupe des miens. Il est très rapide. Euh... Tu entends qu'il... En tout cas, il bugle... Au niveau... Il bugle... Comment dire... Envers les... Les archers là-haut. Et... Il s'approche vers toi. Bah, le Gronn, il a... Il est armé d'un cimitaire à deux mains. Ouh... Il est en colère. Hum. Ok. Il est super en colère. Ouf ! Oh la... Ah ouais, en plus, j'ai pas fait le... J'ai pas fait le bon G. Euh... J'ai pas fait le bon G. Mais ça change rien. Puisque ça aurait été un succès quand même. Il touche, ouais. Il touche, ouais. Il touche et... Il touche et... Du coup, il fait un... Ouais, quoi qu'il en soit, c'était bon. Euh... Euh... Donc tu perds 7, Balgron. Hop là. C'est bon. C'est bon. On repasse... Alors... Ballard, tu as un ennemi qui est sur toi. Karras, tu as un ennemi sur toi. C'est guéri que c'est à toi. Bah, moi je vais m'obstiner sur l'archer, hein. Euh... Vas-y. Euh... Euh... Je vais attendre une opportunité quand même. Comme ça, ça me rendra le... Euh... Ouais. Je vais attendre une opportun... Une unité et je vais viser... Le... Toujours le rouge. Ok. Vas-y. Ah donc ça, c'est... Ça prend ton tour, hein. C'est ça ? C'est ça. Là, je me concentre pour... Pour ne pas le louper. Ok. Fawin. Non. Je tape le gros... Orc, là. Le bazar, là. Ton foiré. Non, c'est celui à ta droite, ton ennemi. Lui ? Bah, tapez lui, alors. Moi, je n'ai pas joué. Bah, alors non plus. C'est la réunion. 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 Ouais. Ok. Euh... Balard. Ouais, j'attaque celui qui a mon contact, hein, aussi. Après ce... Ce petit boost de Karaz. Le petit pic de réveil. Euh... Ah oui. J'ai pas l'habitude de mettre 9. Malgré ça, ça passe. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça prend le cher, mon cher... Mais ! Ok, lui... Tu fais... En fait... Tu auras totalement ton coup. Tu auras totalement ton coup. Lui, il a quoi comme arme ? C'est... Ça lui donne une ouverture ? Ouais, ça lui donne une ouverture. Tu fais un test de... Alors, tu vas... Tu fais un test de protection. Un test de protection. Euh... Alors, lui, vous l'avez déjà affronté tout à l'heure. Bah, c'est le même que... Que Fawin ? Ouais, c'est le même, c'est le même... 12. Euh, c'est 12 du coup, ouais. Euh... Bon, ça ne devrait pas trop poser de soucis. 12, c'est pas... Ok. Dernier moment, j'arrive à... Ouais, c'est ça. Mettre mon bouclier... C'est ça. Balgron ? Oui. On peut t'aider des bonus. Ouais. Bah, je vais en utiliser un déjà. Il est plus grand que Balgron, pas lui ? Non. Non, c'est pas un Noorook ? De toute façon, il a... S'il m'a dit qu'il avait son bouclier, c'est ça. Ouais, j'ai le bouclier. Donc là, il faut faire une manœuvre... Hop. On va faire des skardins. Alors, comment j'enlève la page, là, maintenant ? Ah, voilà, c'est bon. Ok. Donc, je suis en 9. Et... Et... Des bonus... Hop. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh, super. C'est très bon. Et tu ne peux pas utiliser d'espoir. Ouais. Je sais. C'est raté. Ok. Caraz. Moi, c'est impossible que je puisse changer de 12 à passer 6, là, tout de suite. C'est un début de tour. Vas-y, bah, je passe 6 et je... Tu vas essayer. Bah, je vais essayer, mais si je peux te dire, on verra. Allez. Tac. Comme principal. SR14. Non, SR6. Hein ? 6. Ah, bah, attends, à chaque fois, j'arrive pas avec ça, hein. Bah, faut que tu mettes juste ta valeur, en fait. Ah, c'est ta position. Oh, yes. Oh, j'ai une bonne chose. Oh, oui, oui. Il tente ça dans la tronche. Il prend de ça dans la tronche. Il prend de ça dans la tronche. Il prend de ça dans le filet. Il est épuisé. Non, non, non. Il a la blessure aussi. Non, tu fais une blessure. Ouais, mais d'accord. Mais en plus, de toute façon, il est épuisé, celui-là. Oui, oui, oui. Avec la jungle de Gandalf, elle fait ta hache. Oui, 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 oui. Ah, j'ai l'ai l'air avec lui après. Ah, pourquoi? Elle fait quoi? Ah, j'ai l'air avec lui bizarre. Ah, oui. Oui, mais ouais, mais je l'ai cruisé. Je l'ai cruisé. Je l'ai cruisé. Donc, ouais, donc, elle est épuisé jusqu'à la fin du combat. C'est grâce à la rune que tu as fait, c'est ça? Correct. Ah, de toute façon, c'est ça. Il faut qu'il fasse un test de protection. Ah, 20. Il survit. Il a fait un Gandalf. Il sera... Il sera... Mais sur 20. Déjà, pour survivre à ça. Voilà, voilà. Tu le terrasses. Tu le terrasses. Ok, parfait. Je l'enlève. Je le mets là-haut parce que sinon, on ne voit plus trop clair. Très bien. C'est à eux. D'ailleurs, le chef, il n'a pas fait un test de personnalité avant de taper ballground? C'est pour savoir. Alors, un pirate. Un pirate. Un pirate. Mais ils n'ont pas compris encore qu'il ne fallait pas m'attaquer, en fait. Le mec qui fait des esquives sur le côté, etc. Je l'existe On passe pas en plus Les... Suite à ça, en fait... On vous verra après Ok, eux c'est bon Ils ont bouppé leurs flèches, c'est déjà ça C'est ça Alors, tac Lui, je vais commencer par lui Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est quoi, ils ont bouppé ? Ah ouais Bah alors, c'est quoi ta position ? 9 Il te rate Ok, ça c'est bon Ici Il aura fumé à toi Hop Les deux devants vont morfler Fawin c'est 6 13 Il te touche Tu perds 7 Alors, ça c'est le soldat Et ça c'est le chef Bref Ah ouais, mais ouais, je peux pas faire de... Faire de manoeuvre Du coup, et donc je disais le chef ne fait pas... Ah ouais, il a loupé ! Oh ! Oh ça c'est bon ça ! Ça lui enlève 2 du coup ? Même lui, il y a un ! Non, je pense que c'est un, non c'est pas ça, deux ! Là, s'il a loupé, c'est deux ! D'accord Même épuisé, je suis pas sûr mais je crois qu'il est même épuisé ! Chaque perte deux points de haine, ouais Ah, deux points de haine ! Ok, ça marche ! Non, l'épuisé c'est le Gandalf Ah ok ! Ah oui ! C'est... Épuisé et moins deux points de haine ! Oh, il est mal ça ! Bon ! Ok ! Alors... Hop ! Hop ! Position ball ground c'est 6... Non, en 9 ! 9 ! Pour l'instant je suis toujours en 9 moi ! Ouh ! 7 ! 7 avec un test ! 7 ! Euh, non, 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 sans test ! Non ! Sans test de protection ! Non, 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 c'est... Tai c'est 10 donc il a fait 8 ! Ah, ok, d'accord ! Euh, oui, ok, d'accord ! Hop ! Pour info, il me reste plus que 7 ! Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait... Il me reste plus de 7 PV ? Ouais ! Il me reste plus grand chose non plus, ouais ! Ok ! Alors c'est... ... Ouais, ce sera comme ça après ! Ok, d'accord ! Vous voyez, euh... Sigiri, tu vois que les archers quittent leur position et descendent ! Ok ! Est-ce que le rouge du coup... Parce que là, vu que moi j'attendais une opportunité... Euh, là avec son... Tu peux le tenter pendant sa fuite... Enfin sa fuite, pendant son déplacement... Mais tu ajoutes 2 à la difficulté ! Est-ce que je peux faire autre chose du coup ? Non, tu as préparé cette action-là ! Donc c'est ok ! En fait, je ne sais plus c'est quoi, tu dois faire un jet de quoi ? Hors de la guerre aux vigilances, c'est en 14, donc du coup ça ferait serre 16 ! Ah, mais ça en fait, il fallait le préparer au tour précédent ! Ouais, mais c'est ce que j'ai fait ! Ouais, il l'avait pas le... Ouais, il l'avait préparé mais faire le jet, non ? Non, non, non ! Ah, d'accord ! En fait, je passe un round à préparer et au tour suivant, je décoche ma flèche ! D'accord ! Bah tu peux, voilà, tu le fais mais t'ajoutes 2 en difficulté ! Ok ! C'est fait, c'est... Ouais, quoi que... Non, non, tu t'ajoutes pas la difficulté ! Non, non, parce que là, lui, il se déplace en dernier ! Bon, je suis en train de faire de la merde là ! C'est que faut que je fasse mon art de la guerre en même temps ! Avec ton... Regarde, avec ton truc... Rapide, sans malus quoi ! Voilà ! Je claque un point d'espoir... Ah bah non, ça fait 14, donc non ! Ça passe pas ! Ça passe pas ! Euh... Non, parce que c'est avantage... Bah c'est avantage aux défenseurs ! Ouais, mais là, c'est pas vraiment une attaque ! C'est pas une attaque ! Bah je prends un point d'espoir et je lui fais 5 de dégâts ! D'accord ! Donc en fait, tu le touches systématique, c'est ça ? Ça veut dire ce genre ? Moi je lui fais 5 de dégâts et je le pénalise pendant 2 rounds et c'est en moins 4, mais euh... Bah de toute façon, tu vois que ta flèche le percute de plein fouet et qu'il fait un bond en arrière quoi ! Ok ! Et tu ne le vois plus ! Hop ! Fawin ! Je tape celui devant moi ! Vas-y ! Je lui fais euh... 15 ! 15 sur lui... Ok ! Tu le... Tu le tues ! Très bien ! Ah ! Je vois que le balgron a pris un coup ! Balgron ! J'arrive ! Et je cours pour ma valade ! Et j'essaie de taper ! Euh... Le gros ! Vas-y 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 ! Ça marche ? Ouais, tu peux te déplacer ! Oui, oui, oui ! Jusqu'à balgron, pas de problème ! Et on tape le boss tu hombre confirming ! Mais pas attaquer tout de suite ! Ah disproportionately ! C'est un danger de l'heure ! Ah ! Je passe en défensif et je peux me protéger wolves mais... Jusqu'à de prendre espoir ! Ce sera au prochain moi ! Um... Il faut que tu te places devant moi en fait ! Ouais bah je suis à galer ! Ouais je pense qu'il y a contact ! Faut que tu asлом un boss BS ! voilà ce que je l'ai vu ce petit coquin ou pas bien fait un test de vigilance parfait parfait très grande spécialité je regarde avec une croix donc c'est position je changerai après ça touche très bien c'est mou c'est mou comme combat c'est déçu là c'est moulin à toi ouais mais je vais attaquer encore le gros là j'ai encore utilisé ma carte c'est fait par contre là du coup ils sont un peu trop mélangé tu peux enlever le mort que je je suis en neuf c'est formidable bon ben j'ai quand même j'étais mon dé parce que je l'ai cramé voilà ça c'est bon je suis vraiment claqué c'est gré à toi non c'est à moi pardon c'est à moi c'est à moi lui il est attaqué avec ça il attaque ballard position de ballard je sais plus 9 9 il te rate je crois il te rate très bien c'est mou on se donne des coups j'ai réussi à toucher une fois je pars il me part fait des politesses quoi ouais ça touche moi vas-y c'est pas un entraînement et d'autant nous attaquer les deux petits nains la china boule oui au combat et touche cette personne oui c'est le sort du là ils ont le droit de passer et taper un tour pour les mains mais ils ont fait avant le déplacement non si c'était pour leur tour leur tour aux yeux tirs à l'arc non c'est juste non non c'est avant je peux pas partir puisque ils ont ils ont ils ont une vraie jusqu'à tirer dessus il vrai j'attiré au début de tour au début de son tour mais eux avaient déjà tiré il partait c'était bien pendant qu'ils se déplaçaient ça non ce que je dis par là c'est que en fait ils étaient là ils ont tiré ils se sont déplacés à la dix ont tiré se sont déplacés donc en fait pendant le tour pendant le tour sur des tasseurs et barré nous qu'on attaque pendant leur tour n'a pas de se déplacer quoi en fait ils ont fait la moitié du trajet enfin ils ont fait une attaque la moitié du trajet là ils font la moitié du trajet une attaque voilà je veux envoyer une demi hache il me reste 5 ok hop 11 hop à terre alors là il pousse un beuglement un un beuglement en fait et là quand il il met pas le gros nous sol pousse un énorme hurlement et toi tu le bien sûr tu l'entends pas de vous vous devant vous l'entendez un vous 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 entendez vous entendez aussi bas le gros de chuter ok le lancier le lancier le lancier le lancier c'est avec cette arme là sur le camp d'honneur carras super ce et un test de protection ouais c'est ça ouais c'est 4 mais sur 14 mais sur tous ok parfaite rc pv parfait tac ça c'est fait lui il a fait et reste 13 ouais bah c'est tard c'est guériques tu fais un je sais pas ce que tu vois ça dépend je vais tenter un truc c'est que je vais basculer en position défensive et je vais aller m'interposer enfin je vais aller protéger faouine ok ok parfait voilà voilà mon action faouine j'attaque je peux taper le gros là tu choisis je tape le gros vas-y tu lui fais une blessure et là il va utiliser un point de en fait tu vois il lui met un coup là aussi tu lui met un coup foudroyant et juste excuse moi étant donné que j'ai pris quand même pas mal de coups fait de ne pas pouvoir utiliser ton espoir c'est toujours l'actualité oui jusqu'à la fin du combat oui ok tu vois qu'en fait il a il prend un coup phénoménal il commence à avoir un sang noir qui coule de sa bouche ok mais il rigole en fait le vilain car as tu ne vas pas rigoler longtemps ou bien je sais pas c'est sur qui le groupe mais si ce sont tous sur le groupe c'était un cité en 6 et 6 ouais 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 je crois que c'est chaud le gros je fais ce que j'ai mis à cliquer j'ai pas de point d'espoir j'ai rien ouais t'as plus de point d'espoir bah non j'ai pas le droit à les utiliser moi ouais ah ouais t'as fait quoi j'avais fait mon rêve je sais pas quoi c'est les 24h non 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 ah ouais on a pas redormi depuis d'accord ballard en entendant balle gronne crier et agonisé du coup je vais en passer en position 6 et je vais fracasser le mien avant de me diriger vers mes amis hop juste je me mets en position 6 du coup ouais tac tac là aussi je me mets tac et je fais manger voilà voilà 6 et 6,12 j'avais fait 6 à vous ok effectivement tu 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 frappes au sommet du crâne ou enfin au niveau de la mâchoire t'entends les os dangereusement craquer par contre tu ressens une douleur vive dans tes côtes attends parce que lui il est pu s'allumer hop le snaga ouais hop bon je vais pas la réinitialiser mettons si je fais ça mais du coup enfin moi c'est pour ça que je passe en 6 je suis pas censé savoir qui était là quoi ouais tout à fait bah oui voilà c'est ça euh merde le couteau c'est combien les dégâts du couteau 3 c'est 3 ? bah si c'est considéré comme une dague ouais ouais c'est pareil c'est 3 tu perds 3 3 ? ouais très bien euh tac 1,2,3 1,2,3 ma saloperie je vais t'avoir alors le lancier il est sur le lancier le lancier c'est avec l'arme 1 sur Karaz il est là Karaz t'es en position 6 il a une bonne protection 1,2,3,4 il reste 9 ouais protection c'est au couvent à 12 bon ça va allez bouillard vous voyez que mon casque il est tout je savais qu'il ne fallait pas que je le jette et je tente de lui mettre un coup de tête avec mon casque mais je le rappelle j'avais dit que alors moi j'avais dit que ah que de toute façon ça passe pas mais mais je vais quand même passer à un point d'espoir parce qu'en fait à chaque fois qu'il y en a un ah bah j'utilise un point d'espoir donc ça veut dire que en gros il faut que tu prennes que tu m'attaques moi ah ok en fait à chaque fois que Fawin sera attaqué moi je le protège j'utilise un point d'espoir et c'est mon SR en fait qui est pris en compte pour l'attaque avec aussi la fatigue de Valma attends parce que je te le vois vu dans tout ça je te le vois plus ah t'es là voilà ça passe pas hein ça passe pas là si tu rajoutes sa parade ça passe pas du tout oui puis en plus il y a la fatigue il y a la 12 de SR plus 10 de parade il y a 22 il y a fait 15 bah c'est seulement ça sera au tour de pas à ce tour-ci qu'il serait en parce que là il est pas encore à corps avec toi Sigeric il est encore à corps avec Fawin toi tu t'interposes pour prendre le coup s'il est encore vivant c'est après qu'il va passer en mode épuisé tu vois ce que je veux dire ? non mais de toute façon dans tous les cas dans tous les cas ça passe pas bon très bien et le chef le chef le chef le chef sur Fawin donc c'est pareil je peux en fait à chaque attaque sur Fawin en fait je peux m'interposer non une seule une seule ? ouais ouais ah bon ? ah oui bah oui alors c'est que là que je prenne la première et qu'il te protège sur la deuxième ? bah euh c'est fait moi quand je lis la manoeuvre en fait quand le compagnon est attaqué le héros peut dépenser un point d'espoir oui mais tu me peux parer tu ne peux intervenir que sur une seule attaque en fait les manoeuvres c'est qu'une fois par ronde en fait je veux dire il était évident que le kébar ou le machin il allait protéger les attaques prochaines non non mais c'est pas grave je serai pour les prochaines c'est un peu comme si il était devant moi là non ? ouais bah tu vois de toute façon ça passe pas tu te plains pas j'ai rien dit même j'ai bien de la chance hein j'étais mort là j'étais au sol en train de pleurer ah bah oui non mais refais là c'est quoi occupe toi il faut que tu t'occupes du petit snaga là je t'occupe du gros con là ? non bah alors comme ça moi après je peux te protéger de toutes les attaques du gros con ok si Eric c'est à toi bah du coup je me retrouve moi au corps à corps donc je suis obligé d'utiliser ma hache ouais et euh donc ça sera un des lanciers le lancier là c'est pas un effet critique hein c'est pas un effet critique hein je peux pas faire le vert ? euh non ça sera sur le lancier puisque c'est lui que tu as à pari le coup ouais si t'attaques lui moi j'attaque le boss ah ok bon bah je vais attaquer le lancier à la hache et je vais utiliser mon dé bonus aussi ouais ouais je vais terminer le boss sur le coup d'après là c'est terminé pour lui ouais j'espère je te fais confiance tu vois que vas-y je te laisse faire ton jet mais tu vois tu vois que Valmar réagit à quelque chose ouais ouais c'est raté ouais c'est raté c'est combien euh c'est 15 ça reste pas très souvent c'est quoi donc Valmar réagit à quelque chose ouais ouais je fais un jet de vigilance à 14 tu sais pas identifier l'origine mais en tout cas tu vois qu'elle est elle est à l'arrêt et elle observe derrière vous en fait, enfin derrière vous devant vous, derrière les ennemis du fourré, en fait par ici vous voyez ça vient d'ici quoi, des fourrés là ouais ok et vous vous ne voyez pas ni n'entendez par contre la seule chose que vous voyez devant vous c'est que les ennemis qui étaient au corps à corps avec vous se retrouvent vous savez ils font un comme un pas un petit bond mais comme s'ils étaient percutés dans le dos pas quelque chose il y a un impact dans leur dos le premier lancier devant Fawin ici s'écroule au sol et sur le chef il a eu la même chose en fait il a pris quelque chose dans le dos et au moment où il plie le genou en fait Karaz et Fawin vous voyez une flèche qui lui transperce la gorge quel type de flèche je peux détecter directement ? bah tu vois qu'une pointe ensanglantée et t'es encore t'es encore enragé orc t'es encore enragé Fawin en plus ouais ouais mais si c'est orc je dois reconnaître et vous voyez des personnes des individus sortir du forêt ouais vous voyez des individus sortir des forêts ce sont des hommes des bois qui sortent de là menés par Radagast mais enfin des alliés mais enfin des alliés mais moi j'ai encore juste une petite question j'ai encore le snaga avec enfin il m'a jeté quelque chose ou il m'a planté non non il t'a poignardé ouais ouais donc je suis encore au contact avec du coup je vais enfin du coup si tu peux me le faire apparaître pour ouais je peux le faire apparaître et moi encore j'ai le verre devant moi aussi non ? non non il s'écroule lui aussi avec non les trois qui sont qui sont le bambou sont morts mais moi il y a encore le petit snaga ici je veux pas qu'il fuit non plus tu vois donc pendant qu'il est en train de faire son jet 2 je me retourne vers Sigiri j'y vais j'y vais après normalement c'est qu'une fois normalement c'est une formalité voilà c'est juste pour pas qu'il fuit il a vu Radagast il a vu l'espoir dans les yeux ah c'est clair ah c'est clair ah tu la fracasse non c'est parfait c'était l'objectif alors en fait il y a plusieurs hommes des bois il y a Radagast il y a Geralt un de ceux qui était là non 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 c'est que des hommes des bois de c'était une bague de la rive enfin de la forêt noire il y a Geralt il y a plusieurs hommes il y a Banna qui est là aussi ah je l'ai dit très animé ouais voilà ouais 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 et puis Radagast qui arrive en courant quoi je te dis en parlant de background redonne-lui de la bonne vigueur de la bonne vigueur il me semble pas qu'il a été blessé non 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 il est pas blessé il est juste il est inconscient ouais je vais juste faire un test de guérison pour le oui oui voilà pour voir un peu s'il va se réveiller plus rapidement mais on va voir de toute façon je regarde quand même je regarde je regarde je regarde je regarde alors qu'un peu plus balèze que les autres s'il y a pas quelque chose à chourab un doigt tu sais un collier d'oreille oh un collier de dent si tu veux une dent tiens ouais je vais prendre ça j'ai eu une chourine de dent dans la store pourrie en tout cas en tout cas je réussis à à réanimer tu te réveilles effectivement et en ouvrant les yeux là ce que tu vois c'est sigérique au dessus de toi en train de ouais de penser tes plaies et au dessus de là tu sais pas si c'est une illusion tu sais pas si t'es mort si t'es réveillé tu sais pas et tu vois la tête de bana au dessus de lui ok du coup je suis à quoi ? à 1 là non ? ouais 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 je crois que nous sommes arrivés au bon moment vous ne croyiez pas si bien dire mais on a on a les informations que que vous nous avez demandé oui formidable c'est excellent mais nous discuterons de tout cela un peu plus tard il est temps de prendre la fuite mes amis au plus vite s'il vous plaît et vous voyez par contre vous voyez Fawin après le combat l'armure remplie de sang la barbe remplie de sang les yeux globuleux vous rebougent comme vous ne l'avez jamais vu en fait il est rentré dans cet état une seule fois c'est à la mort de Morny de son frère et là à la fin du combat il a même encore du mal en fait un peu à se gérer il a vraiment de l'esprit torturé ouais torturé quoi et là il a beaucoup de mal à s'en remettre en fait vraiment beaucoup de mal à s'en remettre alors si ça peut se terminer que j'en ferme le gameplay moi j'ai des feuilles et des herbes qui permettent de calmer les trucs à mâcher ce qui est peut-être pas obligé que j'ai si ça a une influence réelle sur le game je lui donne si c'est fini donc naturellement je vais garder pour les grandes occasions mais tu devrais mâcher ces quelques feuilles en mettant ma main sur son épaule et je pense que cela te fera le plus grand bien c'est du cac il te répond pas il le prend il le mâche il fait un signe de la tête pour un signe de remerciement et il essaie de se canaliser un peu sur son esprit pour essayer de se concentrer sur son voyage et normalement ça marche enfin c'est le truc qui permet de te calmer ça ouais ouais c'est pour ça que je mécanisais mais pas d'un coup ça va prendre une nuit ou une nuit ou deux quoi ouais ouais tout à fait c'est un signe effectivement il vous les autres les hommes des bois qui sont venus avec eux bien sûr portent balle gronne enfin tu vois par les épaules quoi ils le supportent plutôt voilà c'est ça ils supportent enfin les blessés les mal en point sont plus ou moins aidés pour prendre la fuite euh bon vous vous ne savez pas trop balle gronne tu n'as pas trop conscience du temps qui s'écoule parce que tu es plus porté que marché quoi ouais je suis out ouais t'es out euh mais grosso modo euh vous marchez comme ça pendant une au moins une heure au moins une heure pour vous tenir à l'écart euh eux vous voyez qu'en tout cas ils connaissent surtout Radagast connaît c'est lui qui fait le guide oui parfaitement les lieux quoi il des chemins auxquels vous n'auriez jamais pensé parce que pour vous c'était insoluble oui forcément euh ils passent par là pour éviter effectivement les le danger euh et il vous il tend une fiole de cordial euh chacun enfin tous ceux qui en ont besoin peuvent en prendre une gorgée oui j'en prends une oui volontiers euh ouais ça fait quoi déjà ça ? alors c'était valeur de coeur amélioré plus 1d6 voilà coeur amélioré plus 1d6 coeur amélioré plus 1d6 ah déjà balle gronne tu récupères ta valeur de coeur classique j'avais déjà récupéré une fois non ? euh non mais là c'est le repos après le combat ok donc déjà tu commences par ta valeur de coeur classique et maintenant tu fais coeur amélioré plus 1d6 plus 1d6 ok je peux récupérer aussi la valeur de coeur basique ? euh oui attends je fais chacun parce que sinon je me retrouve plus ouais ouais vas-y vas-y euh donc balle gronne 5 plus ta valeur de coeur améliorée 6 voilà donc 11 hop ok qui le fait après c'est Fawin coeur ta valeur de coeur classique ok hop bah à tous hein vous savez maintenant hein je vais pas vous moi c'est fait euh moi je vais prendre une gorgée aussi et si je prends la gorgée ça ça me ça me tient entièrement ok moi j'en ai pas besoin ouais ouais alors vous n'avez c'est juste le temps de se requinquer un petit peu quoi Il n'y a pas le temps de... De toute façon, là, ce n'est pas le sujet de traiter de vos découvertes ici. Non, c'est de se barrer. Et effectivement, on va bien évidemment, puisque Radagast est là, avec toute l'aide qu'il apporte, puisque là, il est préoccupé par votre état. Il est préoccupé aussi par la nature de vos découvertes. Et par le rôle que jouent tous les autres, là, vous n'avez pas de rôle à jouer de guide, d'éclaireur, etc. C'est eux qui s'occupent de tout. Ils ont des vivres... On est escortés. Vous êtes escortés, quoi. Ils s'occupent de tout. Putain, le pétéran, ici. Non, mais je vais mettre ça dans le calendrier, parce que c'est la première fois qu'on est des alliés. Ouais, clairement, ouais. Tu viens de nous escorter, à part les aigles, à part les grands aigles. Non, mais... Les hommes des bois, ils sont... Ils sont utiles, les hommes des bois. Oui, mais les hommes des bois, nous les avons aidés. Cette fois-ci, nous en avons... Beuillez un besoin. Nous les avons aidés. Nous avons aidés ton peuple. Ah oui. Et cette fois-ci, ils nous renvoient à l'appareil. Vous avez un peu de prestige auprès de ma communauté. Exactement. Ça dépend des secteurs. On est passé, je dis ça avec un trait d'humour, parce que je sais qu'au fond, ça c'est grosso modo arrangé et qu'il maintienne rigueur, vite fait, avec un trait d'humour pour détendre l'atmosphère. Ouais, ça sert le prestige, et puis... Ouais, ça sert, ouais. Et donc, bien évidemment, vous reprenez le chemin de Rose Gobel. Ouais, c'est un premier temps, oui. Un lieu de sans vie. Vous arrivez à Rose Gobel pendant les premiers jours. Alors, votre voyage a duré une dizaine de jours pour le retour, un peu plus de dix jours pour le retour. D'ailleurs, Radagast avait laissé son embarcation à Bourreau-Noir. Ah, oui. Et vous êtes... Tout le monde était sur l'embarcation, tous. Ok. Incroyable. Est-ce que je peux enfin faire mon baume ? Ah oui, tu pourras le préparer. Oui, oui, tu pourras le préparer. Parce qu'en fait, si je ne l'utilise pas pendant cette phase d'aventure, je le perds. Non, c'est quoi ? C'est l'herbe ? Ouais, mais c'est deux phases d'aventure, et ça fait déjà deux fois que j'ai... C'est la deuxième fois, en fait. Ah oui, il faut que tu prépares le baume, donc ouais. En fait, il faut que j'utilise là, parce que sinon, la prochaine aventure, on ne l'a pas. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Tu peux noter que c'est préparé, que tu as l'équivalent de je ne sais pas combien, mais d'une dose. En fait, il faut que je fasse un jet de guérison. Ouais. Avec 4D, et en fait, il est valable que 12h, donc il faut l'utiliser. Donc celui-là qui a le moins de PV, bah... Vas-y, j'arrive, vas-y, vas-y. Vous avez combien de PV ? Histoire de le cramer, parce que je sais de le balancer. 12 ? Ouais, je suis à ce cas. Oh non, euh... Je finis l'aventure, c'est pas moi qui ai le moins de PV, quoi. Ah oui, je le suis pas à dire, j'étais à moins de 4. Je suis arboriste, j'ai un bonus d'un dé de maîtrise. Ouais. Oh ouais. C'est SR, combien déjà ? Je sais plus. Je vais aller voir, mi-de-fait. Il n'y a pas de SR. Bah, mes 14, on ne compte pas de SR. C'est quoi ? C'est une vertu, c'est quoi ? Non, non, c'est l'arc-assou, là. C'est la plante que j'ai récoltée lors de la phase de communauté. Sa préparation nécessite un test réussi de guérison. Ouais, c'est 14. Ok. Joli. Donc, il faut faire quoi ? Donc, en fait, ça fait un D12. Parce que ça fait un D8 plus un D4. En fait, on pourrait se dire que, en fait, dans les probabilités, si tu fais un D8 plus un D4, ce n'est pas la même que le D12. Ah oui, c'est vrai. Tu vois ? Donc, il faut faire D8 plus D4 et faire l'addition. Voilà. C'est ça. C'est qui qui doit le faire ? Celui-là qui en a besoin. Celui qui l'utilise. Ouais, c'est toi. Ok. Ça fait 8. Voilà. Parfait. Merci bien. Ouais, c'est bon. De rien, moi, c'est utile depuis le temps que je voulais l'utiliser. Ça me fait vraiment bien. Mais ça fait du bien, Fabouine. C'est Fabouine ou pas, là ? Ouais, Fabouine. Ça fait du bien, Fabouine, de te voir sourire à nouveau. Cette aventure a été... Compliquée pour moi. L'ombre était forte, très forte de Gouldour. Bien plus forte que je ne pensais. Mais elle n'a pas eu raison de toi. Et nous sommes toujours là. Tu as raison, mais je sens bien que quelque chose a changé. Je ne sais quoi, mais cela m'a encore changé, m'a perturbé. Qu'on tiendra à peine me perturber pour... Surtout pour le restant de mes jours. Mais tu es toujours là. Malgré l'adversité, tu es toujours là. C'est sûr, et c'est ça. C'est la grâce à vous, mes amis. C'est la grâce à vous. Nous sommes ici là grâce à toi, ne l'oublie pas. Ou comme chacun d'entre nous. Nous avons su créer quelque chose dans ce groupe. Une cohésion commence à s'installer. J'apprécie d'autant plus. J'avais perdu cela depuis quelque temps. Ça me rend pris de joie de retrouver des camarades, des amis, des frères sur qui on peut compter. J'espère que tout cela nous soudera encore plus et qu'on continuera tous ensemble. Je pense que dès que possible, la première chose qui va nous souder sera une bonne bière. Très liquide et contiendra énormément de bière. Oh, je t'ai montonné. Très bien. Et ensuite, je vérifie une deuxième chose. Alors, Ballard et Karaz, vous enlevez, vous gagnez un point de progression permanent, un point de progression, un point de corruption permanent, un point d'ombre permanent. C'est ça. Karaz et Ballard. Et vous enlevez l'ombre temporaire. C'est plutôt Fawin, c'est pas Karaz. J'ai dit Karaz ? Ouais, ouais. Ah bon, non, Fawin, pardon. C'est fait, c'est fait. Je crois que c'est encore mon norme. Non, non, non. Mon norme, mon norme. Non, non, non. Et puis... Merde. Ah, merde. Je vérifie un truc sur... On regagne la totalité de l'espoir ou pas ? Non, 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 pas du tout. Malheureusement. Et... Hop. Attends, hop, voilà. Hop, hop, voilà. Je l'ai déjà. Ah, ah, bah dans ce cas... J'en profite pour dire que la dent d'orque que j'ai récupérée, je l'ai mis dans mon pactage. Ouais. Un jour, je perds un truc, je perds une dent d'orque. En fait, non, 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 ça marche pas. Et alors, vous, Radagast, à un moment donné, pendant votre convalescence, quelques jours après, vous êtes invité à venir dans la cabane de Radagast. Je vais voir si... Non, je sais pas, un petit tour. Ah, si, il est. Je vais juste plittier, j'en ai pour deux secondes, j'arrive. Ah, ouais. Ok, si tu peux... Deux secondes, j'arrive. Comment ça, son chapeau à plume, il était plus important que ce man dans d'orque ? Parce que son chapeau à plume, il l'a acheté, la dent d'orque. Attends, t'as vu le bordel qu'on a... Tu imagines, tu récoltes tous les gris-gris que tu trouves à chaque fois que tu dois perdre un objet. Ah, bah, je perds une dent d'orque. Ouais, voilà, c'est ça. Je perds le bras des hommes de marais que j'ai coupés. Je l'ai emmené, bien sûr. Je perds un feu d'oeuf. Après, tu peux toujours me délester de la dave ou des trucs comme ça. Mais je crois que c'est... Ça aurait pu marcher, le coup de la dent d'orque. Ah, ouais, mais non, pas avec moi. Ouais, moi, j'ai essayé de me délester d'une flèche enduite d'huile. Et c'était soit mon carquois, soit ma dague. Une flèche enduite. J'ai préféré perdre ma dague. Si je la fais sculpter par... Ah, ouais, tu peux. Tu peux en faire un collier. Ah, putain, elle est collier. Tu la mets au sommet de ta hache. Comme ça, c'est que ça fait fou. T'es une véritable dent d'orque. D'orque d'orque. C'est ça. Les documents que vous avez trouvés sont très intéressants, mais aussi très inquiétants. Ceux que je craignais, ce que nous craignons, se révèlent se réaliser. Il semblerait qu'il y ait non seulement un traître au palais de Sranduil, mais également il est possible qu'il y en ait un également Adéhile et à Esgarotte. Je pensais que la corruption n'aurait jamais atteint le royaume sylvestre, mais il me semble que cet espoir est perdu. J'ignore la raison ni le mécanisme de tout cela, et je crains qu'un mâle se prépare dans le Nord. Je ne vais pas vous demander tout de suite de vous rendre dans le Nord, mais il est temps d'abord de vous reposer et surtout de vous féliciter de ce que vous venez d'accomplir. C'est une grande prouesse que vous avez accomplie là. Je n'imaginais pas que le mâle était encore aussi présent à Dol Guldur. Je vous remercie sincèrement pour l'aide que vous avez apportée au peuple libre. Si vous le souhaitez, pour ceux qui en éprouvent le besoin, je vous propose d'alléger votre cœur. Quand il y a ces paroles, j'ai la tête un peu baissée. Je peux encore concentrer la conscience et la conscience de l'ombre qui est vers le dos. Et quand il dit ça, je lève la tête. Je dois vous avouer, Radagast, que l'ombre de Dol Guldur m'a particulièrement affecté. J'ai l'esprit et le cœur lourds. Je sens quelque chose qui est un peu changé. L'ombre, mon ami, l'ombre touche le cœur de tous. Je crains qu'effectivement, peut-être avez-vous un peu cédé. Mais ne pensez pas qu'il s'agit d'une faiblesse. Tous, tous, nous pouvons céder à l'ombre. Même nous. C'était une étape très difficile. J'en suis bien conscient. Reposez-vous. Nous verrons comment nous agirons ensuite. Une dernière chose, cher Radagast. Est-ce que si je sors la petite bague, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Peut-être d'où ça vient ? Premier contact, non, rien du tout. Je ne sais pas, il faudrait... Vous l'avez trouvé où, mon ami ? Là où on a trouvé des informations sur... Il faut tout le dire, sur un cadavre. Nous espérons bien pouvoir identifier son porteur grâce à cette mague. Peut-être dans son lieu de vie, qui est certainement... On va aller à Esgarhoth. Ah, Esgarhoth. C'est pour savoir déjà si Radagast. C'était un orque ? De quoi s'agissait-il ? C'était un homme, apparemment, de ses habits. En tout cas, je pense qu'il venait d'Esgarhoth. La plupart de l'informations que nous avons eues, par rapport à des elfes, venaient, ou en tout cas, étaient à côté de cet homme. Fais-lui voir également ta bourse. Oui, dans sa bourse, il y avait les pièces d'elfes. Oui, mais ça, ça, vous l'avez... Ça faisait partie des échanges que vous avez eus. Je lui montre la dague, en lui disant que c'était l'arme que possédait l'homme. Oui, et ça confirme, en fait, tu dis... Effectivement, ça confirme que quelqu'un a infiltré, en définitive, le royaume sylvestre. Ça confirme, en fait. Pour ta bague, en fait, il faudrait qu'il... Il a besoin de plus de temps. Quand tu dis que ça confirme que quelqu'un a infiltré le royaume sylvestre, ça veut dire que tu peux sous-entraîner qu'il y aura une tierce personne, un elf, qui, derrière, aurait planté sa dax dans le mec ? Moi, je sous-entends rien. Non, mais c'est ce qu'on pourrait comprendre. Non, qu'il a volé la dague, ou bien qu'il l'a acheté... Ou qu'on lui a donné. Ah, oui. On lui a donné. C'est que c'est peut-être pas... En fait, c'est peut-être pas... Enfin, la personne qu'on a trouvé là-bas, c'est peut-être quelqu'un qu'on a envoyé. Mais c'est pas forcément le traître. Ouais, ouais. Ou c'est celui qui a été payé pour transférer les informations. Bon, le plus important, c'est d'identifier. C'est de savoir qui c'est. Mais du coup, vous me dites que vous avez besoin de temps, mais... Juste pour le RP, là, on va arriver sur une phase de commu, c'est ça ? Ouais. Je sais plus la phase de commu, tu nous l'avais limitée en termes géographiques ? Parce que du coup... Là, il y a deux possibilités. Enfin, il va être une phase de communauté longue. OK. Donc, si, pour ceux qui le souhaitent, peuvent rester, peuvent passer une phase dans la vallée de Landouin, enfin, voilà, je sais pas, à Rosgobel, ou voilà, au Pierguet, au Fortbois, etc. Et ceux qui font ça peuvent passer une seconde phase, puisque après, en fait, Radagast va vous demander d'aller à Esgarotte. Ils peuvent passer une seconde phase à Esgarotte. Ceux qui veulent aller directement à Esgarotte peuvent aller directement à Esgarotte et faire deux phases à Esgarotte. Je me rends à Esgarotte directement. C'est ce que... Non, c'était au RP, c'est ce que je voulais faire. C'est juste pour lui dire, du coup... Cher Radagast, je vais garder la bague et je vais enquêter à Esgarotte. Il vient de là-bas, je pense que cette bague ne doit pas être très commune là-bas. Donc, soyez méfiant, mon ami. Oh, je ne vais pas... Ce n'est pas un objet à porter sur vous, enfin, du moins, cachez-le. Oui, oui, je ne vais pas le montrer en disant à qui ça appartient, en demandant à qui ça appartient. Non, 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 je vais enquêter, je vais voir s'il y a déjà des vendeurs de bijoux et s'il y a des marques distinctives comme ce petit rubis. D'accord. Alors, oui, voilà, maintenant, je peux te donner une description plus précise puisque là, c'est la lumière du jour. Alors, tu vois que c'est une bague qui a été faite dans un acier qui n'est pas forgé, en fait. C'est plutôt grossier. Et en fait, la bague reste toujours un peu froide dans tes mains. Elle est couverte un peu de rouille, un peu partout. Et tu vois qu'au milieu, effectivement, il y a ce rubis, certi, avec quatre pointes acérées qui sortent, qui dépassent du rubis. Et de chaque côté du rubis, sur le pourtour de l'anneau, il y a de chaque côté trois grenats sombres, trois petits grenats sombres. Je vais, alors, j'ai trouvé, je vais te montrer quelque chose qui, attends, que je la retrouve déjà. Voilà, ça doit être ça. Voilà, bon, grosso modo, ça ressemble à peu près à ça. Voilà, je vais te le partager et je fais juste une vérification. Ouais, c'est ça. Ok, c'est... Hop, voilà. Tu devrais trouver quelque chose dans ton journal. Je l'ai, je l'ai. En termes, donc, cette aventure est terminée. Bravo à vous, parce qu'elle était très difficile. Ah bon ? Pas trouvé, hein ? Goddamn, purée ! En termes de jeu, vous gagnez 5 points d'expérience. Donc, on les marque tout de suite, hein ? Et 4 points de progression. Oh ! Oh, c'est beau, ça. Ça fait plaisir, une aventure comme ça, j'ai connu. 4 points de progression. Ouais, ouais. Hop, et 4 points de progression. Ah, on va peut-être pouvoir parler artisanat 4, du coup. On verra, après. Ouais, après, ça dépend de vos phases, etc. Ah, est-ce que vous voulez dire ? Oui, oui, oui. J'ai une question, du coup, la dague que j'ai trouvée, est-ce que je peux la garder comme arme ? Parce que vu que j'ai perdu ma dague... Oui, tu peux la garder. Pour l'instant, sauf, après, je la file pour savoir qui était le mec, quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais pour l'instant, tu peux la garder. Ok. Eh ben... Point de progression, plus 4, hein ? Ouais, c'est ça, plus 4. Ok, c'est bon. Et 5 points d'expérience. Ouais, c'est bon, c'est pas existé. Ça valait le coup de... De crever, quoi. Ça valait le coup de s'endormir dans les marais, d'aller réveiller, d'aller provoquer une patrouille de 40 orques. De partir un par un à Pont-Marais. De s'endormir pendant sa nuit, son tour de garde. Elle était vraiment difficile, là, cette aventure. Et puis, j'ai pas été chandre. J'ai chatouillé des spectres. Non, mais après, au moins, ça nous a permis aussi de réfléchir à d'autres manies. Voilà. Échouer une bague sur un mort. Parce que moi, honnêtement, si les combats, ça avait été trop facile, j'aurais jamais pensé à protéger un compagnon, quoi. Ouais. Avec mon essai, en même temps. Endurance, passe au max. Ouais, ça, on le fera la prochaine fois. Ok. Ça, on le fera la prochaine fois. On peut faire un petit débrief de 5-10 minutes, si vous voulez. Là, je vais couper l'enregistrement. Yes. Bonne nuit, YouTube. La bonne nuit, t'es. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada